Alléluia! Alléluia! C'est une restauration dans le domaine d'espoir de la délivrance. Seigneur, merci de nous bénir. Merci de m'utiliser. Au nom de Jésus, que je prie, Amen. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Le calvin, donnez-moi mon calvin. Alléluia! Cette nuit, ta vie va changer. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu de ta vie. Depuis que tu es en Europe, ce que tu n'as jamais entendu, c'est ce que tu vas entendre cette nuit. Ça va booster ta vie. Alléluia! Moi, je crois au réveil de l'Afrique. Je crois à ça. Amen! Je crois au développement de l'Afrique. Amen! Que Dieu vous bénisse. Amen! Je tenais à dire, Yacou, bienvenue. Je t'ai couché lorsque, quand je me suis réveillé, ils m'ont dit qu'il avait eu un malaise. J'ai essayé de l'appeler, mais comme peut-être qu'il n'a pas pu décrocher à coup du temps, que Dieu te bénisse. Sois fortifié. Voilà, sois fortifié. Amen! Soyez bénis au nom de Jésus. Amen! Qui veut être béni cette nuit? Amen! Je suis en train de les voir partir, lâcher ta vie. Ils vont bégager de ta vie. On dit qu'au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Ce dont ils ont besoin, d'une parole. Tu y amènes! Amen! Tu as quelqu'un de son chien qui a besoin d'une parole pour guider ta vie. Il a besoin d'une parole pour dégager de ta vie ce soir. Amen! Il a besoin d'une parole pour guider ta vie. Amen! 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 Qui croit qu'il sera béni cette nuit? Amen! Amen! Je vais parler à ce frère. Amen! Amen! Je vais parler à ce frère. Frère! maintenant que j'étais de l'autre côté, je voyais que la terre existait la consommée comme la terre d'une licorne une licorne c'est parce qu'il y a un licorne là c'est ça, c'est ça la licorne ? oui, oui Faites attention, c'est qu'il y a un point très dangereux et il y a les fortes puissances dans la chansonrie dans ta vie Madame nous sommes en train de prier, mais si vous comprenez ça je fais très attention parce que là où nous sommes arrivés, tu risques de tomber créé je te donne une information en détail, c'est pour ça que je suis bien ici pour te donner cette information en détail c'est ça de contrôler par la vie chante du chef estime le gars, 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 le gars le gars, 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 le gars soyez serein, parce que Jésus lui-même au contrôle. Je me rends garde pour présenter la sorcellerie. Et pas le diable à vous exciter pour vous conduire à la mort. C'est tenter, regretter. Si tu tentes, tu vas regretter ça. Amen. Si tu as essayé, tu vas en témoignage de la croissance de Dieu. Parce que tout un venger contre toi et moi sera sans effet. C'est toute la création de la parole de Dieu. Tout un venger contre toi et moi sera sans effet. Mais Dieu ne peut pas se plaire ici. Tout un venger contre toi et moi sera sans effet. Tout un venger contre toi et moi sera sans effet. Tout un venger contre toi et moi sera sans effet. Les sangs dans la présence de Dieu. Chaque quelqu'un ressort dans la présence de Dieu. C'est la fin de son règne. C'est la fin de son règne. C'est la fin de son règne. Ceux qui régnaient au Sibri-Covie, c'est leur fin. que Dieuáticas de Dieu. Which curiously, c'est leur fin de son règne. Je quelle quelle qu'il n'est Eux ? Amen. 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 Je fais cette déclare ou ceux qui durent ça mangent parmi. C'est leur fin de son règne. C'est leur fin de son règne pour le nom de Jésus-Covie. Je fais cette déclare ou ce jour d'Eille. et la loi de Jésus-Christ. Parce que là où on est l'esprit de Dieu, là est dans le monde, Dieu a envoyé mon sang spécial, cette vie, il faut qu'il y ait. J'ai quelqu'un de j'aider, j'ai quelqu'un de j'aider. 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 Est-ce qu'on peut j'aider, Jésus-Christ ? Amen. Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Dieu a besoin de toi. Nous sommes obligés de te laisser partir. Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans l'obligation de Pélicie. Amen. Jésus dit, allez, s'avoucaillement, dis le Seigneur, il y a besoin. Dieu a besoin de votre vie. Il y a besoin de votre vie. Il y a besoin de votre vie. Amen. La raison de cette vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. 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 Il y a la fin de l'île. C'est de l'ouïe. C'est de l'ouïe. C'est de l'ouïe des miracles. Bonne soir. Amen. C'est l'intro. Alléluia. La bédicte est la fin d'une chose. Venez. On vient. On vient juste commencer. Je vous dis au diable. C'est fini pour lui. Amen. Le décret a été pris par le Seigneur. C'est fini. Amen. C'est fini. Qu'il veuille ou pas, il dira. Amen. Le décret a été pris depuis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est l'un de l'importance de chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est ton ami. Dieu te bénisse. Dieu a quelqu'un. Dieu te bénisse. Amen. Qui a été béni hier par rapport à la parole de Dieu ? Nous allons te prêter avec beaucoup de choses que tu n'avais peut-être jamais faites depuis que tu es chrétien. Tu vas écouter nos révélations que tu n'as jamais entendues depuis que tu es chrétien. Amen. Et les choses vont se révéler. Amen. Ces mots qui te vont révéler. Amen. C'est toi qui te va révéler. Amen. Ce d'esprit de retard va te lâcher. Amen. Ce d'esprit de non d'embouteissement va te lâcher. Tu vas prendre ta place. Tu vas prendre ta place. La place de Dieu qui croit sur la terre. Amen. Et dans la terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je tenais à saluer tout le monde présent ici dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Amen. La présence de tous nos frères et soeurs du ministère basé en Suisse. Vous tenez debout, on acclame le Seigneur. Je suis une représentation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Vous essayez de montrer la Suisse. La Suisse que Dieu te bénisse. Nous t'énormais. Ça y est aussi le gouvernement qui représente le ministère. La compassion des hommes en Italie. Le représentant ici de les champions et de tes ministres. Je suis d'accord que nous serons le week-end prochain en Italie. Le week-end prochain, nous démarrons. C'est le lancement de ma tournée européenne. Frère, je suis venu te donner ce que le diable t'a volé. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, dans l'histoire d'Israël, Dieu a fondu la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La terre a fait quoi ? Avalé. Je préfère avaler. Nous sommes en fait de terre, n'est-ce pas ? Donc, si la terre avale, elle peut vomir. Amen. Dieu a-mêmes. Amen. Si la terre arrive à avaler, c'est qu'elle peut vomir. Donc, la terre va vomir. C'est qu'elle a avalé le corps. Amen. La terre, avaler des gens, c'est qu'elle peut vomir. Amen. Tout ce qui est la terre a avalé sur toi, de toi, la terre va te rester. C'est ça que, cette nuit, nous sommes venus craquer avec la terre. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, je vais te faire hanter dans les révélations. C'est-à-dire que tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. C'est un petit message. Je vais annoncer tout à l'heure. Amen. La terre va vomir ce qu'elle a avalé de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de traiter à beaucoup de choses. Trop, c'est trop. Ça veut dire, trop, c'est trop. Ça veut dire, on ne veut plus cette vie-là. C'est ce qui est vrai. Mais, avant d'exprimer, dans cette gloire, il faut poser une action. Ça doit partir de quelque part. Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Ça doit partir de quelque part. On ne suit pas Jésus-Christ pour être vourien. Les gens disent que non, vous suivez les miracles. Sans miracle, moi, je n'allais pas les convertir. Je suis désolé. Si Jésus ne faisait pas les miracles, je ne viendrais pas à l'église. Ça ne m'a pas intéressé. Vous rencontrez le petit Jésus. La convergente est un miracle. Sauf les pas qu'on suit les miracles, sauf qu'on ne va pas se convertir. Transformer le cœur d'un soula, c'est un miracle. Transformer le cœur d'une prostituée, c'est un miracle. Alléluia. Donc la conversion est un miracle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on voit pas le miracle ? Le miracle n'est que le si naturel. Dieu est si naturel. Si toi, tu penses que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas, que tu ne veux pas suivre un miracle, donc quitte, mais marchez avec Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, il ne ferait que des miracles. Les gens disent que le miracle ne savent pas. Le miracle savent. Ça m'a sauvé. C'est parce qu'il y a eu le miracle, je suis sauvé. Vous rencontrez des bêtises. Arrêtez, tranquille. Si vous n'avez pas l'orchon, allez chercher l'orchon. Allez-y chercher l'orchon. S'il n'y avait pas l'orchon, il n'y avait pas de miracle, je ne serais pas sauvé. J'étais malade, je suis tenté de bouffer mes poumons avec apouissie. Vous connaissez l'apouissie ? Non. Je l'explique. Voilà, c'est chaque pays est représenté. Je vais expliquer l'apouissie. L'apouissie, c'est banane et banane non. Banane plantée, comme dites-vous, la banane plantée est non-mûre. Voilà, il y a des gens de race, des bananes, bien minces comme ça, et font faire bouillir ça. Et on ne fait pas la sauce, on fait le piment. Et ça c'est très rapide, c'est un petit déjeuner. J'étais en train de bouffer mes poumons et quand Jésus-Christ, je rencontrais Jésus-Bless. La seule chose qui m'a mené à la conversion, c'est mon miracle. Quand j'ai vu que Jésus-Christ m'a guéri, je me suis converti. Amen ! Mami, tu es venu à dire, ça fait deux fois que tu as posé cette question. Tu es seul, mais tu as une espèce de sorcellerie, il faut que je te délire. Parce que je vois une espèce de dragon dans ta vie et ce n'est pas bon. Amen ! Tu as compris ? Amen ! Aujourd'hui, la personne va se cacher. Personne ne va se cacher. Amen ! Tout comme nous, on est toujours en train d'être toujours en état. Nous les Africains, ce n'est pas bon. On a fait les offrandes, on a demandé, on était là tout à l'heure. C'est maintenant que vous voulez encore faire les offrandes. Ça, ça, il explique les barons. Voilà, parce que l'heure, c'est l'heure, il faut respecter le temps. Voilà. Amen ! J'ai un temps pour toutes choses. Ceux qui aimeraient faire des dons, n'est-ce pas, vous nous voyez après. On va à l'occasion de chanter dans les deux-midi pour recevoir certaines personnes, tout ça. Vous voulez qu'on vous délire, madame ? Vous voulez que je vous aide ? Amen ! Ça va, toi ? Et ta nouvelle vie à Jésus ? Hein ? Alors, on vient un peu. On va voir ta nouvelle vie à Jésus. Il est merveilleux ? Il était merveilleux ? Bonjour, madame. Il est ici. On acclame le Seigneur. Jésus est merveilleux. On va voir ta nouvelle vie à Jésus. Jésus est merveilleux. Voilà, c'est pour vous avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Si il y a quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Si il y a quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen ! Nous allons écouter la parole de Dieu et on aura l'occasion. Nous allons nous prier pour vous. Et cette soirée, on aura l'occasion de prier pour le baptême de l'Esprit de Dieu. Nous allons prier pour que ce Dieu vous renouvelle. Nous allons prier pour que Dieu vous donne des dons. C'est vraiment très important. Nous allons prier pour que le Seigneur vous remplisse de son Esprit. Parce que la vie ne marchait pas selon la chair, de vivre selon l'Esprit, ça c'est vraiment très important. Et quand on a l'Esprit de Dieu en nous, ça nous permet, ça nous ouvre les yeux spirituels, ça nous permet de comprendre certaines choses, ça nous donne le discernement surtout. C'est un moment très important. Quand tu as le Saint-Esprit, pendant que le Messie entendait parler, l'Esprit de Dieu qui ment. Amen ! Amen ! Que Dieu nous aide. Amen ! Amen ! Les menteurs, tu ne peux pas les attraper. Comment ils mentent ? Mais quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit que pendant que les gens parlaient, Jésus voyait la pensée de leur cœur. Vous voyez, quand tu as le Saint-Esprit, pendant que le Messie parle, Dieu te donne le rima, la pensée de son cœur. Oui, la seule part, il te donne la pensée de son cœur. Le Messie est triant, le Saint-Esprit qui est triant, je sois. C'est ça que Jésus-Christ ne s'est fié pas aux paroles. S'ils donnent vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Et ça, nous allons prier pour ça. Parce que c'est ça qui faisait la particularité des disciples. Lorsque Jésus est parti, il dit, je vous envoierai l'Esprit Consolateur. Il a mené le Saint-Esprit. Et ça a donné une force à l'Église de s'imposer, d'imposer le christianisme. Pendant qu'il y avait le judaïsme, ils imposent. Parce qu'au travers d'eux, il y avait les signes, les miracles. Et il y avait les grands choses que Jésus-Christ opérait à travers d'eux. Et donc, nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit à nous, parce que c'est vraiment très important. Amen ! Alors, quand on a le Saint-Esprit à nous, ça nous donne cette maîtrise du soi. Oui, c'est vraiment très important. L'Esprit, il est amour, donc l'amour. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas l'amour de l'autre prochain. Mais quand le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, il te donne l'amour de son grand prochain. Tu vois, quelqu'un n'a pas encore mangé, et toi, tu as touché, tu te dis, mais que qu'il mange, que qu'il mange. Mais quand tu as un Esprit satanique, tu t'en fous. Tu es différent face au problème des gens. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen ! Alléluia ! Nous prions pour ça aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Il y a des gens qui viennent vous en arbre, qui ne sont pas, qui n'aient pas l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, il va vous avertir. Parce qu'il dit, c'est un Esprit de vérité. N'est-ce pas ? Il va vous donner, vous ramasser la vérité. Et puis, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vous ouvre l'Esprit. C'est-à-dire, il vous permet de comprendre, de savoir les gens qui viennent vers vous. Ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux. Par moins, il y a des personnes qui sont là pour votre destinée. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous passez à côté. Or, c'est l'homme qui fait l'homme. N'est-ce pas ? C'est ça on dit, l'Esprit de Dieu, donc vous donnez cette capacité d'avoir le discernement des opportunités. Il y a des gens qui viennent pour le Saint-Esprit de Dieu. Non, c'est avec lui, là, tu dois faire l'affaire. Vous voyez, non, c'est pas lui, avec lui, tu dois faire les affaires. Donc, l'Esprit de Dieu est vraiment très important. Amen. Voilà. Et quand on a l'Esprit de Dieu, ça peut nous pousser à prier pour madame qui est malade, elle peut guérir par la puissance de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle le don de guérison. Il peut y avoir le don de prophétie. Il peut y avoir le don des miracles. Donc, on a besoin de ça. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, Dieu fait qu'il est différent des gens dans son environnement. Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu, étant Joseph, l'a permis d'insplication de songe. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ça doit être la capacité de comprendre les mystères, les choses cachées. Il fait le rêve, lui. Il explique le rêve. Amen. Il dit, l'Esprit me dit que, voici, 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 voici. Il y a des rêves que vous ne pouvez pas expliquer, ça vous donne des frayeurs. Amen. Non. Le prophète n'a pas forcément obligé de vous expliquer des rêves. L'Esprit de Dieu peut le faire. Amen. Vous savez que le salut est personnel. L'homme de Dieu peut t'aider. Mais toi, tu as besoin de vivre ta propre expérience avec Dieu. Vous comprenez ? Donc, il faut que l'Esprit, tu sois animé du Chère d'Esprit. Quand tu as animé de l'Esprit de Dieu, ça te pousse vers les choses de Dieu. Aimer la prière, aimer la parole de Dieu, être connecté. Mais quand tu appelles l'Esprit de Dieu, ça te dirait. Quand tu prends ta vie, tu commences à donner. La vie devient comme son univers. Mais non quand même, il filme. Le sommet est chassé. Ça veut dire que, c'est qu'il y a en toi, refus les choses de Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est un Esprit malin qui tannit. C'est la vérité, frère. Maintenant, vous avez des problèmes, vous dites, non, Dieu vous a laissé, mais vous ne trouvez que tu t'intéresses pas à lui. Pourquoi tu n'es plus intéressé à toi ? Je vous explique ça tout à l'heure dans mon message, ça vous allez bien comprendre. Vous allez bien, tellement bien comprendre que ça va vous délivrer. D'abord, au nouveau, la quête. Ça va comprendre un peu. Amen. Vous allez comprendre où est venu le marais de l'homme. Pourquoi Dieu nous livre à la sorcellerie ? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Amen. Il y a beaucoup de révélations de la pensée de nuit. On aborde le sujet. Le sujet de cette convention, c'est comment déduire les chers de la sorcellerie et pour venir investir en Afrique. N'est-ce pas ? Nous avons abordé le sujet de la sorcellerie pour qu'on parle d'instructions et puis d'investissement. Parce que si vous n'avez pas détruit ça, la sorcellerie, vous ne pouvez pas investir. Amen. Non, non, vous ne pouvez pas. Si tu n'es pas détruit dans ta vie, tu ne peux pas investir. Si c'est là, pendant que toi, tu investis, lui, il vient détruire. Amen. C'est pour ça que tu pourras aller s'aimer du vie. Faire rizière, il faut désherber, il faut faire le bafond, le bafond, le bafond. Donc, le sorcellerie est comme ça. Si ce n'est pas détruit dans ta vie, il faut t'engager, ça va détruire. Or, on a expliqué la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit malin qui a mis de différentes personnes, un esprit méchant, je préfère méchant. Pendant que toi, tu as un esprit positif, tu l'amènes dans une vision de la ressource, de la famille, voici ce qu'on va faire. lui te voit comme viande pour qu'on te mange. C'est bête, hein? Vous l'avez choisi, vous l'avez terrible, hein? Vous nous prenez comme un hérisson. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Chez nous, on mange un hérisson, hein, vous les blancs. Quand il parle d'aboutir, on mange chez nous, hein? Il ne faut pas, vous avez dit, non, encore le prophète dit, on mange pas aboutir. On mange chez nous, oui, on mange ça chez nous. Nous, on mange un hérisson chez nous. La blanche, elle me regarde. Vous avez, les blancs, ils présentent l'espèce, nous, ils présentent ici. Nous présentons l'espèce, frais, frais, agoutis, dans son grève, hé, plakaï, mélangez du tout bré, hé, plakaï, frère, c'est frappé. C'est l'espèce d'agoutis. J'en sais, c'est agoutis. En même temps, je ne peux pas te nourrir, c'est agoutis, je la nourris. Parce que vous êtes en chocolat de sucre, où jouez la blanche. Ici, la blanche en sécurité. J'étais à Baltimore, je crois, l'année dernière, j'étais à Baltimore, ma fille, on est dans, dans la voiture, je vois biche, il me dit, faut coigner. Il était 20, 20 heures, hein, l'aide d'hiver, je dis, coigne le type, là. Elle me dit, la caméra de barbouiller, mais on fout quoi. Où est mon réflexe ? Je vois biche en sauce. C'est comme ça. Je suis né, dedans. j'allais dans la visite, une fille, elle pue Ludovic, même son fils, elle est de lapin. T'es là, il faut quoi, là ? On dit, non, 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 ça, j'ai dit, quoi ? Une sauce, comme un, et vous voyez ça, la fin, tu as mangé, tu vas dans tes voyages. La fin, elle source, comme un, avec ton appel, qui est de nous chez nous, avec tes frères, tu vas les prendre, la fin, avec ton appel, je pense que il sera évidemment du travail. Ot, les spiron filles, ah, c'est drapant party, oh, eux, vous mettez ça chez nous. Na ma niééééééé! Maman... Enshaw out eh les gens bar spaceent de la place oui... Oui... Est-ce qu'àbalancedment du mãe européen? Oui... L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit méchant, c'est un esprit du mal. Lui, il détruit. L'esprit détruit. Et dans chaque famille, il y a un esprit de la sorcellerie. Quand quelqu'un est initié dans la famille, lui, son combat, il le mène négativement qu'en ceux qui prospèrent dans la famille. Ce qui doit faire avancer la famille, c'est l'esprit de la sorcellerie. Vous allez me dire non, écoute, écoute, tu accuses les personnes. Je n'en prie pas les personnes, c'est comme ça l'esprit de l'esprit. Sauf que ici, à l'Occident ici, chez les Blancs ici, en Europe, il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. C'est une époque où ils ont combattu la sorcellerie. Au Moyen-Âge, ils ont combattu la sorcellerie. C'est leur histoire, c'est... Allez, écoutez, ils prenaient les sorcières, on les brûlait. Non, Jean-Dac a été un des bas sorcières. On l'a brûlée pour pratique de sorcières. Mais elle a été acquittée dix ans après. Le procès est là-bas. Après, on l'a dit, je me dis, non, non, non. Oh, on s'est trompé. Oh, non, 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 on s'est trompé. Et puis, on nous fait notre procès. Oh, on l'a déjà brûlé. Oui. Mais quand tu étais sorcière ici, on ne te laisse pas le cadeau. Ça veut dire qu'on te brûle. On t'attache. On est même comme ça. C'est moi qui mérite les gens. C'est ça que je parle avec Dieu. Vous, parce que vous avez brûlé vos sorcières, vous ne croyez plus la sorcellerie. Vous mettez dans la tête des gens qui sont résistants. Vous rencontrez des premiers. Les premiers à combattre la sorcellerie, c'est vous. C'est vous qui êtes les premiers. Et puis, comment ? D'une manière barbare, vous tuez les gens. Des milliers de personnes sont morts. Pendant des siècles, vous l'avez tués. Et ils sont collisionnés. Parce que, en tant que mal, là où il y a la sorcellerie, il existe et le développement privé. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent l'autre monde. Il y a le monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel, et puis le monde visible. Le monde visible, voyons, dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel, le monde invisible. C'est pour ça que le sorcellerie, il a cette capacité de savoir qu'on est venus. Ce qui sera demain, il peut détecter ça et puis le détruire. Il peut injecter une maladie. Oui. J'étais dans un village qui m'appelle Nyangos, on avait fait le croisade de l'évangélisation. Il y a une sorcellerie qui a commencé à m'attaquer. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle était en train de m'attaquer. Il bouffe, elle est tombée. Frère, je sais qu'il représente mon Jésus. Amen. Si tu as mangé les autres, moi, tu ne mangeras pas. C'est partout le monde qu'on mange. C'est partout le monde. C'est partout le monde. Elle a dit que le monsieur a dit que le monde est un sorcellerie. Elle est tombée. Beaucoup d'entre eux ont entendu crier. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. On l'interroge grand sorcier. Elle a commencé à faire des aveux. Moi, je ne trouve pas les aveux. Quand tu commences, tu as terminé. Ce que tu as fait? Ce que tu as fait? Maintenant, elle a commencé à dire, c'est elle qui propage le sida dans le village. J'ai dit, mais comment? Ça va? Ça va? Tu es juste une taille? Pourquoi je me dis pas mal? Il pourrait pas être ici. Tu sais, l'esprit s'habitait. Il y a quelques petits chers. Mais ici, c'est comme ça. Il peut y avoir une rencontre qui va changer ta destinée. On est venu prier. Amen. Alléluia. Donc, elle dit, c'est qu'elle jette le sida dans le village. J'ai dit, mais comment tu fais? Tu couches avec elle? Elle dit, non, c'est simple. Elle dit, c'est simple. Le sida qu'elle connaît là, c'est simple. Elle dit, bon, j'ai une sereine. On dit une sereine, non? Oui, oui. Ok. Je prends la sereine. Le produit est dedans. Amen. Et puis, celui à qui je vais donner, mystiquement la nuit, je n'injecte la maladie? Donc, j'ai dit, tu as fait ça à qui? Dans le village. Donc, on a commencé à chercher les gens. On prend les gens. Le prophète est venu. Les gens sont fâchés. Tu n'as pas vu, tu n'as pas dragué. Toi, mange comme ça. Toi, mange comme ça. À réaliser la femme. Frère, vous savez, qu'est-ce que tu as pris pour créer la femme? Hein? 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 L'émole? Non, la corse. La corse. La corse. La corse. La corse. La corse. Elle n'a pas pu l'émole? Non. Mais pourquoi vous avez-tu dit? La corse. La corse. La corse. La corse. La corse. La corse. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? La corse. La corse. La corse. Ici, c'est la cause et le cœur. C'est vraiment très important. Ca veut dire que la femme est un élément très important. Dieu fabrique l'homme rapidement. Amen. Mais pour la femme, il n'a plus souvent. C'est pour ça que tu vois la femme, tu la réalisas avec envie d'abord. puis tu te le saisis. Mais c'est la vérité, parce que tu as pris son temps, il nous a le libéré, il nous a façonné de lui hors, mais quand il fabriquait la femme, il a pris tout son temps, il a fabriqué. Quand tu le regardes, déjà, il y a quelque chose qui parle, on va dire, vous êtes désolé, c'est comme ça, ça est vrai, on a apprécié, on n'a pas dit que on est impédite, non, on apprécie la beauté, apprécie la beauté, il ne veut pas dire que tu es pervers, non, tu apprécies la beauté, quelque chose qui est joli, c'est joli mon frère, c'est quand tu vois ça une autre mort, c'est un problème maintenant. Alléluia, Amen, donc du coup, c'est au fait que le diable est passé par la femme, c'est la faiblesse de l'homme, Amen. Il dit, la chair est, non, la chair est, faible, donc attendez, c'est la chair de ma chair, et donc c'est la faiblesse, il devient la faiblesse de l'homme, c'est au fait que le diable est passé par cette chair, pour le faire terrasser, c'est au fait que par moments, il ne faut pas tout dire aux gens, il ne faut pas monter ta faiblesse aux gens, Lui, comme il dit, c'est la chair de ma chair, elle dit, ah, non, c'est la chair, comme la chair est faible, je vais l'utiliser pour le diable. Donc, la paume, et la jeune fille, on amène les gens, ils sont fâchés, non, il y a ça, on va bénéficier ça, on ne va pas s'amuser ça, soudain, tu as besoin de tout la vie, ça va se propager dans le village, encore 60 personnes. Moi, mon histoire d'aller au village, à faire des sorcelles, je vais le dire, là, je suis là, exactement, je dis, bon, elle discute avec la fille, tout le monde s'acquire, quelque chose de grave, beaucoup commencent à discuter, et donc, amener la fille, aujourd'hui, là, pour faire des tests, c'est tellement sympa, donc c'est le coup de sang et tu as le résultat de l'église donc on a le dispensé du village dès qu'ils ont mis le sang tout le monde était sur le position, tout le monde, tout le monde me regarde on se regarde, maintenant ils sont fâchés, j'ai dit la fille vous a dit vous a donné le sida, elle s'est tranquille vous dit il y a des maladies qui peuvent être mystiques, il y a des cancers qui sont de l'origine mystique le diable te donne un cancer, il peut te donner un cancer, moi j'ai souffert d'une maladie mystique je parle plus tard, on ne voit pas la maladie et tout ça, mais je souffrais, personne ne me comprenait et quand tu souffres d'une maladie mystique, personne ne te comprends, même le médecin il fait que tu dis non, ça va aller, mais ça ne va plus aller, soit chanteuse de me manger et au répressif tu t'amuses, la maladie mystique, c'est ça donc la maladie, on donne pour la maladie, qu'est-ce qu'on doit faire ? j'ai dit la bénie, c'est tellement cette chanteuse, et puis les gens du village la plupart des gens qui font rorent dans le village, ils n'ont pas le gazon je les ai réunis devant tout le monde, j'ai dit amène-moi c'est parce que je n'ai pas envoyé les albums photo, j'ai l'habitude de montrer ça quand je suis à Thibaut, on a un série d'albums, le truc, la fille elle va, elle tombe dans cette trance bizarre dès que celle-là va se passer dans sa main, physique moi j'ai dit trop de choses là, moi mes yeux, je suis allé même détenir un passeport dans un pont je suis maraîchard de ça, les gens n'aient pas le sens de vous un autre homme, un autre homme, un autre homme je vois ce qui se passe, les 6, les 60 personnes, elles peuvent sortir parce que moi je voulais prendre l'exprime, c'est vrai la Cité, mais elle, si c'est un goal là, c'est un danger Donc on a cette sortie, ça sort, sous la puissance de l'esprit, la scénarie qui sort. Ok, maintenant on prie pour les gens. Moi j'ai mis l'infini, j'aurais dit, quand vous pensez jouer à la scénarie, nous on ne joue plus avec ça. On arrive au stade où on ne joue plus avec ça. C'est tellement réel, vous voyez la vérité. Ok, maintenant je vais vous montrer, qui peut maîtriser ça. Il me pose la question, il dit c'est Jésus, regardez. Donc je pose la main à tout le monde, au nom de Jésus-Sort, je neutralise le scie dans mon corps, les gens, je chasse l'esprit, je dis allez, répartis, voire l'infinié. Le premier qui est venu, ça disparaît, le deuxième, vous qu'en ne sois pas, ça sort, ça va. Maintenant, la première question, je lui dis, qu'est-ce que tu veux ? Elle est ce que je suis en train de voir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est fort en toi, qui est différent. Ça dit ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en moi. J'ai de plus notre force. Je dis régale-moi. Quand je l'ai régale, on appelle ses patons, le petit des serpents, comment on l'appelle ? Ses patons. Ses patons, ses patons. Ses sorties de son paille. Ses patons, ses patons, ses patons, ses descentes. Donc les serpents venaient vers moi. Et les gens l'avaient. Quand j'avais touché, peut-être que le serpent allait tomber. Ça allait être physiquement, ma fille, physiquement. Pour moi, c'est physique. C'est pour cela que j'ai montré dans la vidéo où je suis allé tuer le dragon de gros. C'était physique. Pour moi, c'est physique. Ce n'est pas dans les rêves. Je ne suis pas dans les rêves. Quand j'ai dit aux gens, je m'ai tué au serpent drapant dans la terre. Mais ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, maman, il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Bon, j'étais sorti le serpent. On a tué sa vie. On a libéré le village. Parce que le serpent était là, qui buvait le sang des gens. Et il fallait le détruire. Moi, c'est mon don, frère. Donc, du coup, c'est tombé. Et je me suis mis à prier pour elle. C'est là que j'ai compris que, frère, pendant la sorcerie, c'est vraiment dangereux. L'esprit a commencé à parler au travail d'elle. Pour dire, non, je ne sors pas. C'est ma... Comme ça, comme ça, comme ça. Puis l'esprit a partout. Elle a été totalement délivrée. Pour vous dire quoi ? Là où est la sorcerie, c'est la misère, frère. On peut t'envoyer une maladie. On peut envoyer des choses. C'est pour ça que la sorcerie, elle est dangereuse. On peut t'envoyer une maladie qu'on ne maîtrise pas. Ça dit, toi, même, tu te demandes comment tu as pu faire pour avoir cette maladie. Tu te poses la question, c'est qu'il te couvre. Et puis, tu vois, toute ta vie en train de se brûler. C'est ça que la sorcerie, la définition, c'est celui qui lance un sort. Il faut des voyages à cela. C'est-à-dire qu'il peut être à Divo, il peut être à Gagnois, il peut être à Yandé. Il peut quitter là-bas. Veni t'attaquer sur toi. Frère, ce n'est pas des histoires. Ce sont des choses que tu ne connais pas. Donc, laisse-nous ta droite. Ils viennent sur le balai. Oui, souvent sur le balai. En 15 minutes, ils sont là. Souvent, même, d'autres mains disparaissent. Ils ont encore une autre méthode de disparaître dans la maison. Vous savez, la sorcerie, c'est une science occulte. C'est une science. Tout ce qu'on utilise ici, elles ont ça. Les GPS, les radars, les caméras, les subveillances, tout ça. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ces filles en eux n'aiment pas les bonnes choses. Après, sous toi, tu aimes celui-là. Parce que, vous savez, dans la famille, il y a des gens qui sont en Jésus. Vous savez quoi ? Les gens qui font sentir les familles de la situation. Je déclate cette rigueur que le Jésus est de la famille. Viens-même ! Ce qui croit, viens-même ! Viens-moi, viens-même ! Il y a des gens qui sont comme les Jésus. Toutes là, ils sont rires. Ils sont des petits. Mais toute la famille, leur espoir, c'est ce monsieur-là. Leur espoir, c'est le frère. Or, quand c'est comme ça, tu deviens l'objet d'attaque. Il faut construire une maison pour s'orcher. Demain, il va te manger du gana. Puis à Dabrou, il va être caractère. Je mangeais bien. Je t'ai abandonné, j'ai bien mangé la somme de la ville. Je dis qu'il faut pisser dans mes mains. Il va être une chose de vie. Elle prépare. Amen. Ils sont ingrats ! Ils sont ingrats ! La nature du sorgice, c'est l'ingratitude, la méchanceté. Ils n'aiment pas partager. Ils sont très hypocrites. C'est ça. Tu ne le vois rien dans son comportement. C'est des gens qui ont beaucoup parlé. La langue pendante. Il dit quelque chose là, en train de diviser les gens. En train de diviser. C'est ça, l'élément de la société. Physique déjà. Physiquement, voici quand elle se présente. En train de mettre un conflit. Entre les gens. Parler tous. On est là, j'entends les parler des gens. Ils ont torturé en critique. Oui. Donc, toi. Toujours l'information. Quelle France les gars nous vient. Première question d'angéreur. Ils ont touche pour l'information. Du bout de l'autre côté. Il y a touche l'information. Toujours c'est eux. Ah. Et c'est la chaîne qu'ils aiment bien regarder. Mais je ne dis pas malheureusement, heureusement. Parce que j'apprends qu'on est beaucoup le monde. Amen. Donc, si ils ont la langue pendante. Si tu introduis un sorci chez toi. Ce n'est pas lui. Mais c'est ce qui en lui va gâter toute la maison. Tu l'as mis en contact avec ton enfant. Il va l'initier. Son premier réflexe, c'est d'initier l'enfant. Et d'avoir un point de contact dans ta maison. Et à partir de ta maison, il a un élément. Pour bien opérer dans la maison. Pour bien gérer. Toute ta maison. Donc, il peut détruire ton mariage. Il peut le faire. Ils ont cette capacité de détruire ça. Amen. Le mariage, il est d'abord spirituel. En mode d'être fils. Ça veut dire, tu as destiné spirituel qu'on appelle mariage. Lui, il regarde ça. Et Dieu perd. Mais quand vous parlez de mariage, personne ne veut s'engager. Personne. Personne. Alléluia. Parce qu'ils ont gâté ça. Ils ont gâté ça. J'ai connu dans un village, frère. J'ai un monsieur. Moi, je suis allé voir dans un village. La chose que j'ai fait, d'abord, j'avais tout le monde. Quand je pose une action. Je vous expliquez tout à l'heure les actions. Je pose une action prophétique dans le village. Et du coup, celui qui est le plus dangereux, il vient de s'en. Si c'est le village qui m'a invité, je vais commencer à faire sortir les plus dangereux sorchers pour les amener aux abeux. Pourquoi ? Parce que les abeux, c'est important. On a besoin de savoir. Les gens disent non. Pourquoi ? Les gens ont besoin de savoir les cheveux pour les tendriser. Il y a des cheveux qui ne se passent dans les familles. D'autres ont besoin de savoir. Vous connaîtrez la vérité. Elle vous enfranchira. Elle vous rendra mieux. C'est important. Il ne dit pas qu'on divise les gens. Non ! On ne divise pas les gens de l'eau de Savoie d'où vient leur problème. Amen. Alléluia. Je prends un monsieur. Il dit que l'un expert. Vous comprenez ? Il dit que l'un expert en deux institutions de mariage. Et de fœtus. Il dit que l'un expert qui m'intéresse. Vas-y, je suis maréchal. Je te mets aux arrêts. En tant que maréchal de la brigade anti-sorchette, je te mets aux arrêts. Ce sont pas tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui ne parlent pas de ça. Je mets votre ministère en route. Jésus dit, le diable ne peut pas chasser le diable. Non, sinon, il est divisé. Son amène est divisé. Donc, si toi, tu ne le chasses pas, ça veut dire que toi, tu es avec lui. Amen. A peine on parle de ça parce qu'on a peur. Effectivement, quand tu parles de l'attaque, non, la Bible dit que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en lui. Amen. J'ai promis la chance, il y a peu de l'attaque. Nous sommes venus à Vivo, en plein cul. Le monsieur veut, il s'élève en esprit de me taper, lui-même tomber. Et je le regarde. Je le regarde, je le regarde, je le regarde, je le regarde, je le regarde. Il va chez moi. On appelle ça du rassur de l'ici. Je le regarde. Je le regarde. Peut-être que je suis chez toi dans la rue, mais je le regarde en étui. Mais tu as fait quoi? Dieu m'a envoyé. Il m'a dit qu'il est venu. Quand on a maté la sortue de l'un cas, on a maté la sortie dans un autre cas, je le dis, lui, m'envoyer un sortier pour venir le tuer. Il m'a dit qu'il n'est pas pour l'enseigné. Quand on t'envoie la petite enseignée, T'as donné combien ? Ils ont donné 4 milliards. Ça a donné 400 francs, c'est 4 milliards. Ça représente un grand pouvoir dans leur monde. Donc je dis, bon, ça a pris les sacs de dévendus, parce que tu sais pas quel exemple qu'on dévendus. Moi, j'ai joué à vous aussi. Il veut que je demande pardon, Seigneur. Il veut que je demande pardon. C'est pas mon Dieu, il est venu. C'est lui qui t'a frappé. Donc faites pas là, le plus fort qu'il y ait. Moi, je suis nominé. Moi, je suis venu apprécier la parole de Dieu. Quelqu'un m'emploie. Et moi, je prêche la parole. Et toi, tu es là, tu viens de me manger. Tu vois, personne n'a rachis, elle t'a doué au mari. Bon, mon propriétaire t'a frappé. Et puis, moi, je lui demande pardon. Amen. Affrontez-vous. Ça, pas là, quand ça est ce qu'il va pas. Amen. Ah, non, 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 non. Tu m'as loupé. Je n'ai pas de loupé. Amen. Alléluia. Tu as marxé groum-groum pour venir me tuer. Retour à l'envoyeur. Amen. Retour à l'envoyeur. Amen. Moi, je lui demande pardon. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Près ça. Tu vas venir me tuer. Frère, je sais qui est Jésus-Christ. Au sein du Jésus-Christ. Il est parti une semaine après la mort. Amen. Ah oui. Amen. Alors, quand tu as dit le Dieu. Tu m'as loupé. Je ne l'ai pas de loupé. Il y a des actions qui ont montré tout à l'heure, ça va faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le monsieur, il est expert. Donc, le monsieur, il est expert. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il explique l'histoire d'une fille. Parce qu'il a expliqué l'histoire d'une fille. Ça m'a interpris. Mais ton histoire, c'est vraiment sérieux. Comment il a fait ? Il est rentré dans la chambre d'une fille comme ça, en esprit. Jean, vous dites Marie de nuit. Amen. Souvent, tu fais l'amour. Oui. Tu es jacuée sur toi. Oui. C'est l'associé. Moi-même, je fais un bébé. Ça dit, quand même, tu as beaucoup d'enfants. Il faut les envoyer à l'école. Il faut les envoyer à l'école. Envoyer les bébés à l'école. Amen. Donc, il a commencé à parler. Et puis, il dit, donne-moi le nom d'une fille. Il a donné le nom d'une fille. Ils sont lâchés. Rose. Ils sont lâchés. Elle est venue. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans tout ça ? Elle est étonnée. Tout ça a dit le prophète. Elle pensait qu'elle était sorcière. Je lui dis, non, j'ai une histoire vraiment qui me dépasse. Est-ce que tu n'es pas mariée ? Elle dit, non. Je lui dis, ok. Tu ne vois pas quelqu'un qui est monstrueux, sinon ça vient, ça se fout. Elle dit, non, elle est vide. Ok, bon, il faut t'asseoir. Voilà, j'ai fait l'information. Je lui dis, mais le monsieur dit, il sort avec toi, il sort avec... Elle dit, non. Là, il est franchement, il est moche. Donc, lui, ce n'est pas de la nuit. Comprenez ? Lui, il fait chaque mois, ce qui dit que la nuit, quand il te regarde la nuit, il est chez toi. Et il dit, non, maman, tu as cassé son cou. Donc, lui, la nuit, il fait son chamois, il vient dans ta maison. Et il dit, non. Et lui, il est fâché, il a commencé, je te... Toi, comme ça, vous connaissez les villageois. Vous voyez, c'est la ronde. Je lui dis, non, c'est pas, fais ça, en sorcière. Et lui, non, ça m'est né, mais, sans sorcière. Donc, lui, il m'embrasse, il dit, c'est ça, il dit, hé, tu viens, bouge du monsieur. On est condamné, c'est ça. On est condamné, il ne voit pas ça. Il y a des gens, on a demandé par monsieur, pardon, va lâcher mon vrai brosse, elle n'est pas de brosse. Le gars dit, je lui dis, bon, je bouge-moi la chose. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, non, on n'est pas dans cette nuit. Il lui dit, non, c'est pas parce que tu es des dents. On va t'en aider des dents. Elle dit, non, je crois même pas, il dit, ok. Il dit, j'ai pris son caleçon. Elle a cherché, ça n'a pas le trouvé. Elle ne croit pas, le monsieur allait chercher ça. Moi, je pense que je travaille dans le village. Il est venu, ça. Il ne me en sait pas pourquoi. Elle pensait pleurer. Elle me frappait le monsieur. Donc, il a abusé d'elle. Et puis, il a tout pris. Et puis, c'est fini. Il l'a épousé spirituellement. Dans le spirituel, elle est sa femme. Donc, physiquement, quand elle rencontre quelqu'un, il ne peut pas lui parler de mariage. Parce qu'il y a mariage, c'est dans le spirituel. Donc, il y a des gens comme ça, qui ont un mariage dans le spirituel avec l'esprit de la société. Amen. Et on est rentré dans une série de délivrances. Dieu merci, heureusement pour elle. C'est un an plus tard, elle a mariage en bas. Amen. Merci à tous les amis. Amen. Ils ont la capacité de bloquer les choses. Ils étaient dans les origines qu'on appelle Grand-Laure, en Côte d'Ivoire. Et un sorcier a commencé à parler. Et lui, il a mis le passeport de son neveu dans une tente. Donc, il m'a arrêté connerie. Il est ici, je suis moi. Et moi, j'aime bien ça. Il est ici, je suis moi. C'est ça qu'il fallait détruire, ça. Je suis moi. Ce soir, moi, quand on m'entamie dans le Canarie, je m'avais là où on m'entamie dans le Canarie pour déauter à n'aimer le Canarie. Moi, j'aime ce don, là. J'aime ce pouvoir de détruire ce qui ne soit jamais en soi. Amen. Je suis le don. Je suis content parce que Dieu m'a donné ce don. Pendant que je marche, je peux voir des milliers de kilomètres sous la terre. Oui. Si il y a un fétiche qui n'était pas, je sais ça. Il y a ce don, là. C'est un don que j'aime. Voilà. Il s'en aide beaucoup dans mon ministère. Il y a ce don, là. Rapidement, je sais où dans mon ministère. Amen. Qu'est-ce que j'allais ? J'allais localiser ça, mon temps. Voici ça, voilà, ça, voilà. Jamais depuis un GPS. J'ai fini ça. Moi, c'est rapide. D'accord, papa, je dois oublier de profaner la table. Je suis obligé. On me casse le sécère. Je vois l'esquelet, c'est bien, c'est. Je vois le passeport, mais il y a du feu. Le passeport que je récupère. Je regarde, c'est mieux. Je viens de sortir. Il vous l'a voir. Il est dangereux. Hein ? On part. Donc, je lui dis, mais ton neveu, il a voulu me faire un travail. Il a un peu évité. J'ai dit, en venant, amène-moi ton passeport. Est-ce que tu es un passeport ? Je lui dis, oui, il y a un passeport. J'ai dit, il y a eu combien de refils de visa ? Il y a eu deux refils de visa. Ok. Rappelez-moi le passeport. Il vient au village, on discute. J'ai dit, dans mon temps passeport. Et maintenant, le passeport, je regarde le passeport identique. Le sorcier a voulu, là. Ce qu'on a lévé dans l'attente, c'est neuf. Leur qu'on l'a étudié. Non, ça veut dire, en tant que normal, le sorcier avait l'original. Il a eu la photo. Ok. Donc, le monsieur, l'État, il va aller, je vais l'envoyer en formation non-méditaire. Parce que lui, il a organisé les économies de finance, en cas de loi, il avait tout pour participer à ma chance. C'est l'État. On nous griffit ce qu'il sait. Deuxième fois, c'est possible. On nous griffit après deux fois de visa. Bon, lui, il n'a pas dit de la chose. Il a mis son souhaité, ce que ce n'est pas ma chance. Or, les gens sont dans des problèmes aussi. Ce n'est pas ma chance. Mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la question des économies de finance. Vous avez dit, d'autres nous posaient la question tout à l'heure, pour que le médium arrive à malméner l'homme. C'est ça ? Allons dans la parole de Dieu. Vous allez comprendre. C'est ce que je vais vous révéler ce soir. Allons dans la parole de Dieu. Vous allez comprendre d'où vient le malheur de l'homme. Amen. Nous allons comprendre d'où vient le malheur de l'homme. Nous prenons la parole de Dieu. Amen. Allons dans le livre de Genèse. Genèse le chapitre 2. Le verset 7. Une autre personne prend le chapitre 3, le verset 14. Je vais vous donner des révélations très importantes ce soir, pour que vous comprenez. Genèse le chapitre 2, le verset 7. Une autre personne prend le Genèse 3, le verset 14. Si vous y êtes les deux personnes, voilà. J'en ai dit le second verset. J'en ai dit, les mots, le 3 et le 14 après. Mais qu'une autre personne me lit d'abord, oui? Monsieur Elé? Genèse 2, c'est ça? Verset 7. Verset 7, oui. L'éternel Dieu, formant l'homme de la poussière, de la terre, il souffle dans ses marines, un souffle de vie, et l'homme devint un éternel. Amen. Au milieu de l'éternel Dieu, crie l'homme, quoi? Répondez. La poussière. Hein? La poussière. La poussière, quoi? La poussière. La poussière. Mais sans sur poussière. Mais sans sur poussière. Allons-y. Genèse le chapitre 3, le verset 14. Écoutez très bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Et l'éternel Dieu dit, quand tu as fait, tu seras maudit et tu marcheras sur ton vent et tu mangeras de la poussière. Donc, la nourriture du serpent que le diable, c'est l'homme. La poussière. Je parle de la nourriture du Seigneur tout ça. Donc, Dieu nous a livré la sorcellerie. Il n'a plus pas de griller l'homme. Ce n'est pas la poussière. Donc, il dit au diable, ta nourriture, c'est la poussière. Poussière, c'est vous. Mais, je t'ai dit ce soir que ce n'est pas tout le monde qu'on mange. Dis Amen. Je déclare ce soir que le Dieu ne pourra plus te manger dans le nom de Jésus. Alléluia. Voici pourquoi il estime la sorcellerie. Cherche toujours manger l'homme. Il a dit la nourriture du serpent que le diable, la sorcellerie, c'est la poussière. Et Dieu a pris la poussière pour cuire l'homme. Et la nourriture du diable, c'est la poussière. Et l'aide de l'homme. Amen. On a compris le verset. Amen. Amen le Seigneur, vous avez compris le verset. Vous avez compris le verset. Ce sera pour le moment que le diable mange. Le diable mange, Dieu le regarde. Ce sera que le diable, quand il vous attaque, parce que Dieu a ordonné au diable de vous manger. Je vais vous choquer ce soir. Dieu ordonne au diable de manger la poussière que l'homme passe à désobéissance. On est devenu la nourriture du diable. C'est pour ça que le sorcier nous mange. Vous avez compris ? Oui. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiétés. Parce que c'est une malédition. Ça vient de Dieu. Jésus. Il faut bien écouter cette révélation. Ça va te aider ce soir. Nous allons parler. C'est pour ça que nous allons parler. Toi qui es terre, tu vas parler à la terre. Tu n'as plus qu'on te mange. Amen. Alléluia. Les choses vont changer cette nuit. Il ordonne que le diable mange de la poussière. La poussière, c'est l'homme. Donc, la nourriture du serpent que le diable, parce que c'est un symbole. La Bible nous dit que le diable est appelé le serpent ancien. Donc, le diable, c'est le serpent. Donc, il est désormais la nourriture de la poussière. C'est pour ça que le diable nous détruit. Le diable nous détruit. Il n'est pas inquiété. Il nous détruit parce que c'est ce qu'il a ordonné. Il a ordonné la maudite. Il a ordonné la maudite. N'est-ce pas ? Il a maudit la femme. Il dit quoi, la douleur, n'est-ce pas ? Donc, ne vous fassiez pas si vous avez de vous-même. Vous-même, tu en vies le cœur. Je vais mourir. Douleur. Comprenez bien les choses de Dieu. La Bible est pleine de révélations. Amen. Mais pour l'homme, il va dire à l'homme, comme il a dit dans la parole de Dieu, il va dire, il va dire, je maudirai la terre. C'est à cause de nous que Dieu a maudit la terre. Dieu ne sait pas dresser à l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu a maudit la terre. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire, Dieu n'a pas maudit l'homme directement, il a maudit la terre. Tu vas travailler en difficulté pour manger. C'est pour ça que vous, les hommes qui ne travaillent pas, vous avez un problème. Vous dépendez, prenez quatre bureaux de genre, et vos femmes allaient, c'est de la puce sorcellerie. Le feu sur vos couches là-bas. Sorcière. Quand tu es un garçon, tu dépends d'une femme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les femmes ne travaillent pas aussi. Hein? Je causais avec une fille au bureau chez moi, elle dit bon, elle dit non, le monsieur, il m'a laissé, il m'a laissé, et tout ça, et tout ça, et il ne paie plus ma maison. J'ai dit, mais attends, pardon, tu dis quoi? Celui qui m'a payé ta maison, quand il ne paie plus ta maison, et c'est fini, je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pris pas pour ça. Je lui dis, mais c'est dangereux. C'est dangereux de dépenser de quelqu'un. Non. Mais c'est ça qui, tu as une faiblesse, il sait comment te maîtriser. Amen. Amen. Non, une fois que quelqu'un te maîtrise avec ses finances, c'est fini. Tout ce qu'il dit, il a trouvé de ta lumière. Amen. Donc, voyez l'origine, c'est parce que Dieu a maudit, il a dit au serpent, mange l'homme. Mange. Cette malédiction, il est dit, hein? Ce serait que le diable, on l'appelle manger, les sœurs, on les appelle manger d'arbre. C'est leur nom. Il dit, tu mangeras de la poussière. Ce serait que le diable, non, mange. La poussière, c'est l'homme. C'est de la poussière que Dieu a mangé l'homme. Ce serait pas vrai qu'il y a des maladies, il y a des morts, cascades. C'est ça que le premier élément de la sorcellerie, c'est la destruction, la mort. Le diable lui tue. C'est ce qu'on sait, il est. Il n'y a pas un sorcier qui dit, non, le sorcier lui doit tuer. Celui qui dit qu'il est un sorcier n'a jamais tué le monde. C'est un menteur. Il n'y a rien qui est devant vous. C'est un menteur. Ça bouche là. Qui est qui devant vous? Un sorcier, c'est un criminel. Or, le jour commence à faire les adhérents de parler, les écrits, vers les nourrées. C'est l'élément qui ne touche même pas d'ailleurs. Je ne vous laisse pas parler. Parce que Dieu lui-même dit qu'il va manger ça. Il est un maudit. Donc, il donne la nourriture, il dit, c'est l'or. Amen. C'est pour ça que, tout à l'heure, nous avons essayé de voir ça. On dit, en un moment, la sorcellerie, quand c'est quelque part, ça détruit. Ça peut bloquer le développement de nos régions. Par exemple, on lui dit, non, il ne faut pas aller construire une maison. Mais est-ce qu'il construit une maison, c'est mauvais ? Pour le développement. Pour le développement. Mais on dit, il ne faut pas aller faire. Il y a beaucoup comme ça à qui ils ont dit, tu te construis de la maison, ils vont te tuer. Mais pourquoi ? Mais ça, c'est mauvais. On vous fait sortir d'une misère. On vous fait sortir d'une misère, vous êtes dans les cartes. Nous sommes déjà, nous n'avons plus au Moyen-Arc. C'est 2018. Dormez dans le village. Ça, c'est mauvais. Vous fichez. Tu vas pouvoir monter une société pour aider la famille. La prière, c'est toi de rentrer. Oui. Pourquoi on se montre que c'est bête comme ça ? Pourquoi c'est bête ? C'est vraiment bête, monsieur. Parfait. Amen. À quoi ça peut on se méfie les gens ? On n'a pas. Ah oui, on ne peut plus. On se méfie de tout le monde. Mais c'est toi qui, celui à qui tu fais du bien, c'est celui-là qui veut te tuer. Mais c'est sûr, on est émis qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et nous, les Africains, on dit qu'on a ça dans l'ensemble. Il souffre. Il faut me dire que je n'arrive pas à manger. Aide-moi. Aide-moi. Il veut pitié. Il veut pitié. Il veut pitié. Viens, prends un poste. Celui-là qui va débrouiller ton diable dans la société. Il va te dire mais c'est moi qui suis venu dans l'échi. Ce n'est pas pour toi, frère. Pourquoi lui-là ? Il prend tout l'argent. Mais c'est pour lui la société. Et celui-là va vous montrer les choses. C'est ça que tous les Africains qui ont des business ça c'est le gap. Ils font des business d'achat de tous les Chinois qui ne savent pas qui ne connaissent pas de tous les Africains en tant qu'avant. Je ne le fais pas parce que parce que si ton sac chiche ou là si ton sac suis je ne ladies pas chez lui je vais l'enrichir je ne sors ici ne Les Chinois, ils sont solidaires. Tu ne vas jamais voir un nègre aller travailler chez les Chinois. Non. Ils travaillent contre eux. Allez-vous voir dans les chinois, vous allez voir terre des Noirs. Non. Même les Français ne travaillent pas chez eux. Ils travaillent contre eux. Nous, on a ce problème. Quand on voit quelqu'un, on a envie de le faire. Même dans le corps assuré, c'est rentré bien. Les passeurs se clashent comme les dixiers francs ivoiriens. On trouve ça dans le corps. Nous, les Noirs, les plans, on passe le temps. Nous, on passe le temps. Et sur le développement, nous, c'est la destruction. C'est qui est dans mon tête, là, c'est qui est en nuit. Quand on voit quelqu'un par un vion, on pense qu'il a pris fétiche. Moi, je suis plutôt village. Vous êtes à Paris, ici. Moi, je suis villageois. Vous n'avez rien en vous. Si je suis en train de vous insister, vous devez approcher le prophète Krasou pour vous donner son secret. Vous ne prêchez pas ce que vous devez prêcher. Vous êtes quelqu'un de l'étude. Vous êtes prêts, les gens. Vous n'allez pas dans la vie. Sinon, vos parents vont vous manger. Mais le prophète dit, les soirs, j'ai bien la mission. Ils ont l'air d'off là. Elle est nous là. Elle est au mi. Elle est au mi. Venez vous manger. Alléluia. Donc, la sorcellerie, si vous ne combattez pas ça, c'est pour ça qu'il aussi va à combattre la sorcellerie et se positionner. Amen. Ils se positionner. Quand ils ont fini ça, ils ont connu ce qu'on appelle le siècle de lumière, la révolution du ciel. Ce siècle-là, c'est dans ce siècle qu'on a eu des grandes inventions. Parce que c'est à partir de la tête, la connaissance qu'on a, qu'on devient grand. Or, là où il y a la sorcellerie, il peut venir de toute attaque mémoire. Tu vas étudier jusqu'à un matin, on laisse ça comme ça. Pour moi, ça va me faire. Puis tu es dans la rue comme ça. Tu ne connais pas ton adresse. Tu deviens le bonnet d'homme. Sinon, on a besoin de bonnet d'un coup. On lui lève d'autre bras, mais il y a un bonnet d'un bonnet d'un coup. Il boit d'un coup. Il est en bonnet. Parce qu'il peut changer ta vie. Infra-ciple, c'est-à-dire. Connaît quelque chose dans ta vie. Il peut même te donner la prostitution. J'appuie que c'est pour cette vie qui est procédée. Ce n'est pas parce qu'elle veut être procédée, ils ont changé la vie. Ne vous plaisez pas dans ce que vous vivez. Non, délaissez-le-même au pays. C'est-à-dire que Dieu peut vous délivrer de ça. Amen. C'est pour ça que moi, il n'y a pas de front. Vous avez sensé les rires. Ça ne connaît pas la race. La race blanche, la race noire, tout ça. Ça ne connaît pas l'écrire. Ça ne connaît pas la religion. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. C'est pour ça que un musulman vient voir moi, j'ai pris pour lui. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème à prier pour un musulman. J'ai même délivré des immenses. Si vous ne croyez pas, c'en engagez-vous. On dit le monsieur à ça. Mais il n'a pas de délivrer. On dit lui, mais il manque, il délivre. Il n'a qu'à l'espoir de manger. Chacun a son temps. Je ne vois pas la religion. Je vois une personne en danger que je dois sauver au travail du dogme. Donc la religion ne peut pas freiner l'aide qu'on a envie d'apporter aux gens. La conversion vient de Dieu. C'est Dieu qui convertit quelqu'un. Si tu dois devenir chrétien, c'est Dieu. Moi, je suis l'unique chrétien parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit chrétien. J'ai dit au pasteur, je ne suis pas venu ici pour devenir chrétien. Je veux que Jésus m'église. C'est tout. Il ne faut pas que tu en mettes dans la tête d'église. Puis Dieu va le choisir. Il dit, il ne peut venir à moi sans que le Père me l'a dit. Personne nul ne peut venir à moi sans que le Père me l'a dit. Donc la conversion vient de Dieu. C'est Dieu qui convertit les cœurs. Donc quand quelqu'un dit, il est musulman, il veut mon aide, je l'aide. Amen. Non, je sais qu'il y a beaucoup aussi. Amen. Ce n'est pas un problème, vous vous avez. Vous avez la vie en danger, on a besoin de vous sauver. Si on veut regarder la religion, ça va nous mettre en retard. Le don est là, c'est propre. Il faut qu'on vous sauve, c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est la vie, la bonne couleur. Donc les blancs, ils ont eu la censurerie ici. Mais quand ils ont détruit la censurerie, ils sont rendus dans un secteur qu'on appelle les Lumières. Voilà, donc ça dit la révolution industrielle. Quand on dit industrielle, ce n'est pas parce qu'ils ont commencé pour vous. Les industries sont surtout les têtes. Non, la connaissance a commencé. Donc le problème, tout le monde en Afrique, c'est ce blocage intellectuel. On nous bloque. Tu es intellectuel, tu ne peux pas avancer. Parce qu'on te brûle le cerveau. Tu es bruyé. C'est ce qui vaut nos rétards. Parce que là où il y a la société, il y a le rétard. Et tu constates que dans la famille, il y a le rétard. Tout le monde est rétard, pas possible. Même dans nos comportements, il y a le rétard. On m'appelle à Loni, on dit à Loni, c'est là à moi-même, j'ai vu mes cravates, les gars sont venus me prendre de ma chambre, mes mains dans la voiture, j'ai vu une cravate dans la voiture. J'ai dit, pardonnez, je suis un putain. Un putain de moi. C'est dans le sens. On n'a aucune notion du temps. À cause de l'effet de la sorcellerie, s'agissez-nous. On est blanc. Non, le jour, tu auras la notion du temps qui sera un homme développé. Parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, elles ont respecté ça. Parce que le temps n'est pas parti, pas frère. Et nous, on n'a pas ça. À cause de l'effet de la sorcellerie. C'est dans nos comportements. C'est des humains qui ont des comportements. Et c'est dans nos habitudes, on dit, non, heure africaine, mais c'est dangereux, il faut qu'on bannisse ça. Et on trouve ça normal. C'est-à-dire, on a fait de ça, une heure pour nous. L'heure, elle sera pas perdue. Non. L'heure, c'est heureux. Les gens ne jouent pas à l'heure. Amen. Alléluia. Donc, c'est dans nos comportements et notre manière de faire, on voit un peu ce retard. C'est la sorcellerie. On nous met en retard. Le sous-développement. On ne peut pas passer les voies là-bas, la route, on ne peut pas passer, parce qu'il y a la sorcellerie. C'est tout ça qui nous met en retard. Amen. Maintenant, la solution que vous proposez, comme vous disiez hier, c'est la personne de Jésus. Amen. Et l'Africain, ce dont l'Africain a besoin, je vous le disais la dernière fois, hier, l'Africain a besoin de la bénédiction. Pourquoi ? Parce que nos sous-sols sont riches. Chez nous, là, c'est riche. Mais même temps que la terre est riche, ça va chez nous. Mais on a une présence. N'est-ce pas ? On a la présence que notre terre est maudite. Quand quelqu'un est maudit, on l'exploite. Quand quelqu'un est sous le fait d'une malédiction, on l'exploite. Tellement que les parents font des vilaines choses. Le sang à couler, manger les gens, on a l'impression, le territoire où on est, c'est un territoire qui est plein de maléditions. à point qu'on ne joue pas le fruit de nos sorts sur d'autres personnes qui l'exploitent. Amen. Et je vais vous expliquer que Dieu lui-même, Jésus, à un moment donné, une vie éterne maudite qu'on appelle Bessayda. Donc, il y a des territoires qui sont qu'on appelle anti-miracle. Vous m'avez bien saisi ? Oui. Vous m'avez bien saisi ? Oui. Nos parents, s'ils ont fait la pratique des choses, ils sont allés enterrer des choses. Vous avez des gens qui ont enterré des choses qui font qu'aujourd'hui, si tu sors de ce village-là, tu ne peux pas entrer dans le développement. Tu ne peux pas être baigné. Parce que tu sors d'une terre qui est une terre anti-miracle. Ce serait que quand vous vous convertissez, il y a les choses qui disent, il ne doit plus se retrouver chez vous. Quand vous vous convertissez, tout ce qu'on appelle les talismas, les trucs, ça doit partir. Moi, quand j'étais païen, mon papa m'a fait boire Na Sigi. Na Sigi. Pour nous protéger, Na Sigi. Tu tombes en fait Gourou. Tu marches, Na Sigi la fait Gourou. Je te vois. Gourou. Na Sigi. C'est un truc noir, tu vois. Comment on va faire cette vingure ? C'est l'enfou du monde. C'est le noir quand on va te faire boumou. C'est comme faire balade dedans. Sous prétexte que ça te protège. Ça protège toi, frère. C'est plus manger dans ton corps sur cher bien de manger. Oui ? Et on dit non, c'est pour protéger. c'est que vous convertissez en aimer tout ce qui est à partir de Dieu de chez vous. Si ça ne sort pas les chevaux, les tamistons qu'on vous a donné, les toulouris qu'on vous a donné, oulala. Vous avez prêché la parole, Amen. Mais vous inquiétez pas, vous êtes nul, on va prêcher la parole de Dieu. Dieu va nous délivrer. Amen. Amen. Donc, il y a des territoires pour ce qu'on appelle anti-miracle. Si Dieu t'a béni et tu as attrapé Jésus, tout ce qui appartient du diable, il faut l'enlever de chez toi. Enlever tout ce qui est un médicament, talisman, enlever tout ce qui est un bénicament, ça ne se mélange pas. Jésus est la chose qu'on ne mélange pas. Amen. Non. On ne les mélange pas, Jésus. C'est normal. On ne les mélange pas. Amen. Amen. On ne mélange pas. Comme je disais, quand nous lisons la parole de Dieu, écoutez très bien. dans Matthieu. Matthieu. Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 21. N'est-ce pas? On peut me dire ça rapidement. Je vais vous enseigner les choses. Je vais vous faire une révision pour ceux qui n'étaient pas là hier. On peut faire la lecture. 11, 21. Jusqu'à verset 24. Malheur à toi, Korazan. Malheur à toi, Benzaida. Car sous les miracles qui ont été faits au milieu des veaux avaient été faits dans Thierry et d'incidents, il y aura longtemps qu'elles seraient réparties. Amen. Malheur à l'inverse de l'un, s'il te plaît. Alors, il s'est mis à faire des réproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas réparties. Alléluia. En Dieu, Jésus-Christ, ils ont maudit Benzaida parce que les hommes de Dieu sont allés prêcher et les gens ne sont pas répandis. Donc, en un mot, souvent la malédition ne vient pas forcément du diable, elle peut venir de Dieu. Amen. Vous savez quoi? Si vous jouez avec un homme de Dieu, Dieu vous maudit. C'est la chose avec laquelle Dieu ne s'amuse pas. Son œuvre et ses serviteurs, Dieu ne joue pas à ça. Les gens sont allés prêcher, personne ne s'est intéressé, personne. Au contraire, personne ne s'est répandu, Dieu a fait des choses, personne. Donc, Dieu, du coup, il a maudit la vie. Sauf que, frère, quand il y a une œuvre de Dieu, il faut s'intéresser à cette œuvre. Sauf qu'il y a une œuvre de Dieu, mettez-vous dedans. Pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas dedans, vous ne serez pas bénis. Or, la bénédiction, ça se mérite. Le problème, c'est quoi? Vous cherchez la richesse, il faut chercher la bénédiction. Parce que, Proverbe 10, verset 22, nous dit, c'est la bénédiction qui en riche. Elle ne fait souver d'aucun chagrin. Il y a des gens qui courent derrière la richesse, ils n'ont pas la bénédiction. Dès qu'ils touchent, même des millions de francs, ça se date. La bénédiction provient des choses contraires pour Dieu. C'est-à-dire que, quand Dieu voulait bénir Abraham, il lui a demandé de faire moins de sacrifices que de sacrifices d'Isaac, l'unité que tu aimes. Parce que la bénédiction nécessite de sacrifice. C'est l'approbation de Dieu sur la bénédiction. Quand Dieu est d'accord, il est content, il te bénit. C'est quand Abraham a fait le sacrifice d'Isaac que Dieu a dit, je gis par moi-même de te bénir. Ou parce que je suis malade, en première de 7 millions, allez construire notre bénédiction. C'est-à-dire que je cherche la bénédiction. Et quand quelqu'un bénit, c'est surtout que ça progénitif. Amen. Et pour elle bénit, c'est que tu as posé un acte qui a marqué Dieu. Tu as fait quoi ? Pour que Dieu te bénisse. Je vous ai dit tout à l'heure, il dit, depuis le jardin, le diable maudit le serpent. Il dit, il faut manger l'or. Est-ce qu'on avait saisi ? Donc nous, on est livré déjà au diable. Donc pour attirer le regard de Dieu sur toi, il faut que tu poses un acte. Sur ce que les choses de Dieu doivent t'intéresser. Si tu es désintéressé par rapport aux choses de Dieu, tu seras malade, tu n'as rien dit à le Seigneur. Il y a des coups, il dit, jette l'argent. Frère, il faut chercher. Tu n'as pas la bénédiction, ça va se gâter. Amen. C'est ce que beaucoup de gens font ici. Ils courent de l'argent, le temps à l'argent, beaucoup de boulot, mais l'argent ne reste pas dans leurs mains parce qu'ils n'ont pas la bénédiction. Amen. Ne jouez pas un lieu de Dieu. Si vous voyez un lieu de Dieu, investissez-vous dedans. Quand tu inverses dans le lieu de Dieu, quand tu prêtes à l'Écabelle, on est celui qui donne un pauvre prêt à l'Écabelle. Amen. Donc, Dieu même te regarde et dit, non, je ne vais pas bénir cette personne. Non, parce que je ne vois pas, je ne vois pas ce qu'elle fait. Je ne vois pas de raison à bénir cette personne. Dieu même qui a dit, va bénir Abraham, il a fait qu'Abraham pour un acte, le sacrif du saint. C'est quand Abraham a fait, Dieu dit, j'ai dit, j'ai pas un membre de vous béni. Frère, si tu ne le fais pas, tu ne se l'as pas béni. Amen. Or, la bénédiction crée des opportunités. Ça crée ça. Ça met les gens qu'il le faut sur ton chemin. Or, la bénédiction crée des mauvais types sur ton chemin. Amen, c'est le contraire. quand quelqu'un vous dit la poisse que la personne a, ça crée des gens bizarres. Vous pouvez dire, tu as un acte autour de toi. Pour garder ton âge. Ça attire parce que tu es maudit. Donc, c'est ça, le fait que les gens sont les vers eux, les hommes de Dieu, qui ne sont pas intéressés à ça, les choses de Dieu malgré les miracles, ils ne se sont pas mis dedans. Dieu a maudit sa vie. Regardez, quand vous partez, c'est ça qu'il ne faut mieux pas jouer. Moi, je n'ose même pas quand quelqu'un s'entend de Dieu, ça ne m'intéresse pas ce qu'il fait ou pas. Moi, je ne suis pas dedans. Qu'il soit mauvais ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prêche les banches. Mais il s'intéresse à sa vie, l'insurter pour tomber sur une condamnation de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est désintéressé par rapport à une œuvre de Dieu. Tu ne te trouves pas, tu ne te sens pas conseillé. Le jour, tu es un problème. Dieu tourne d'eau. Je vous ai bien dit Dieu dans le jardin, j'avais déjà le livre au diable. Vous avez compris ? Il y a des gens qui l'ont dit mais pourquoi ce monstre il doit faire ? Après, c'est pour être béni. Tu le fais parce que tu es béni. Or, c'est cette bénédiction qui va t'enrichir. Ce n'est pas ton argent, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Si tu es béni, ça crée les richesses. La preuve, c'est qu'Abraham, il est béni, Isaac est béni. Isaac sort, j'accorde, d'abord, Isaïe et tout, et les deux cherchaient, mais j'accorde, lui, il avait le discernement, il savait ce qu'on appelait la bénédiction. C'est ce qu'il a cherché à prendre. L'autre, il cherchait à manger. Il y a des gens qui cherchaient le matériel, il y a d'autres qui cherchaient la bénédiction. Donc, il savait comment s'investir. La preuve, c'est qu'il allait chercher cette bénédiction. Il allait chez son beau-père qui suit son oncle. Le trompeur a été trompé. C'est-à-dire que, même quand j'ai béni, celui qui vient t'anarquer, lui-même, il ne s'en rend pas compte que toi qui viens anarquer, c'est toi-même, là-même, qui rêve dans les pièges. Il a voulu jouer avec, avec, qu'on appelle Jacob, mais il s'est rendu compte que Jacob m'est sorti de chez la bande très riche. Pourquoi? Parce que sa descendance est béni. Il est béni de passer sa descendance. C'est pour ça que je vous expliquais hier, celui qu'on appelle le gars de Facebook, c'est injuste. Il y a eu beaucoup de réseaux sociaux, mais lui, il maîtrise le monde avec les réseaux sociaux de Facebook, tout le monde peut être triste. Mais souvent, on paye beaucoup sur Facebook pour booster les trucs. Il est multi-milliardaires, petites choses qu'il a créées. Ce n'est pas de lui. Quand tu regardes le système qu'il avait, c'est la formation, il est derrière. Mais il est béni de passer sa descendance. Parce que les actions qu'il a posées à Abraham reposent. Vous comprenez? Est-ce que on a bien saisi? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'amuser. La bénédiction, ça se mérite. Le salut, c'est concourant à Jésus. Mais une bénédiction, ça se mérite pour marquer Dieu. Donc, c'est pour ça que quand je me lève à ma table, il faut que je fasse quelque chose pour marquer Dieu quand je conçue l'orphelinat. Vous savez, quand vous ne vous intéressez pas au choix de Dieu, Dieu laisse le cancer venir vers toi. Dieu laisse certaines maladies venir vers toi. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'au préalable, déjà dans le jardin, il y avait une maladie qui a dit c'est un poids pour manger la poussière. N'est-ce pas? Hein? Je vous ai expliqué beaucoup de choses, vous allez comprendre ce soir. Amen? Vous allez comprendre beaucoup de choses cette nuit. Amen. Donc, Dieu ne voit pas d'intérêt dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne t'intéresses pas à ces choses. Donc, du coup, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Le jour où tu vas commencer à t'intéresser à Dieu, des choses de Dieu, tu vas commencer à tirer le regard. Quand l'arche de l'éternet entrait à Jérusalem, ça voulait tomber, celui qui a poussé ça, il a été foudré. David dit non, ça ne rentre pas chez moi. Comment toi, tu viens et tu tues quelqu'un? Mais là où ça allait demeurer dans la maison de celui qui a été béni. Ça veut dire quoi? Quand tu vas commencer à t'équiper des choses de Dieu, Dieu va commencer à te bénir. C'est pour ça que Dieu bénit ceux qui s'impressent dans son lieu. Amen. Frère, c'est pour ça que Dieu bénit ceux qui s'impressent dans l'œuvre. Il y a des gens qui ont mis récits hier, non, on a cotisé, mais on n'avait besoin de ça. C'est le prophète qui a venu payer la salle, vous allez venir, il va vous délivrer. Comment vous trouvez ça? Un moment donné, on a dit, bon, ça s'arrête parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas faire du business, parce que ça ne se passe pas du business, mais il cherche des réalités. Il cherche des réalités, les salles, on les loupe. Là, quand on a besoin de son argent, n'amenez pas l'époque de Jésus dans notre époque, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil. Si Jésus était dans notre époque, il allait louer la salle. Ce n'est pas pour lui. La première idée, il m'a prêté la barre de quelqu'un. Il a prêté ça, ce n'était pas pour lui. C'est ça. Il allait prendre ça. Il allait payer. Il a même dit aux gens, allez tuer un poisson, prenez l'argent et lui payer l'impôt. Donc, ça veut dire que Jésus respectait les normes. Vous comprenez? Donc, ne conduire pas d'une œuvre de Dieu. Vous restez indifférents? Mais Dieu s'en fout de vous. Amen. Donc, regardez dans Matthieu, elle marque le chapitre 8 à partir du verset 22 et 26. Je vais parler de la ville. On va revenir sur la ville qui était maudite, Bessaïda. Maintenant, on va tomber dans le thème du jour. Vous avez envoyé la terre, non? Oui. Très bien. Ça va changer beaucoup de choses aujourd'hui. Et dès que je vais vous dire, mais c'est pas la terre, non, 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 non. Je vais t'expliquer beaucoup de choses. Pas la terre, je vais t'expliquer. La terre, là. Avec la terre, on peut faire beaucoup de choses. Amen. Très bien. Et, Marc 8, à partir du verset 22, est juste à combien, elle est? On y va, si vous êtes. Écoutez bien la parole de Dieu. Ça va? Tu peux me faire la lecture? Combien Marc a disparu? Il a l'air le vrai Marc. Il n'est plus dans la vie d'aujourd'hui. Bienvenue, non? Oui, bienvenue. Il se rendit à Béthazaïde. À Béthazaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on lui pria de toucher. Le 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Très bien. Écoutez. Écoutez-moi. Amen. Amen. On dit, Jésus est venu dans la vie qu'on appelle Béthazaïda. N'est-ce pas? Comme la vie est maudite, là. On l'envoyait un aveugle en pleine salle. On dit, Jésus, ça a dit que les gens l'ont envoyé, il était en pleine croisade. Et puis on dit, Jésus, voici l'aveugle. Jésus dit, on dit, l'emmenait Jésus. L'aveugle hors de la vie. Pourquoi? Parce que la vie, elle est maudite. Donc, la vie devait continuer. Lui, Jésus. C'est ça qu'il faut connaître la parole de Jésus. Il n'ose même pas faire le miracle parce que le point c'est l'interdit spirituel. Ce moment, village soit soit interdit. Ce moment, maison soit des maisons d'anti-miracle. Parce que ça dépend de ce que tu as fait là-bas. tu as insulté l'homme de Dieu dans ta maison, ça devient une maison anti-miracle. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah oui, pensez-vous que les hommes de Dieu le jour où Marie et qu'on appelle ils sont haront insulté Moïse? C'est fini et tu les as convoqués du moins de temps. Il y a des choix lesquels tu les amusse-toi. Les hommes de Dieu ne sont pas aux camarades. Ce ne sont pas aux camarades. Ce sont les représentants de Dieu sur terre. Si vous avez des troubles babadés, laissez-les les hommes de Dieu. Laissez-leur problème. Laissez Dieu les ressacrer. C'est à Dieu et eux. Allez-le-vous dedans. Si tu as dû faire son procès chez toi, tu devrais par maison devenir anti-miracle. Amen. Donc, Dieu les prend et Dieu l'amène, Jésus l'amène en dehors de la vie. Parce que non, dans cette vie, on ne peut pas faire des miracles à Bécédat. Non, 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 parce que les viens maudites en dehors de la vie. Allons-y. Réalisez le miracle du monsieur. Puis, il le mit de la salive sur les yeux. Il a mis de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains. Il a posé la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose? Vas-y. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres. doucement comme ça. Amen. Parce que le lieu où il est quitté là, c'était intimidant. Donc, on a compris que Jésus, parce que ça a influencé la vie du monsieur. Et ça faisait que même son miracle tardait. Ça venait progressivement. à cause du lieu Jésus qui guérissait la malade il a touché l'aveugle il a touché le bâtiment pourquoi le miracle du monsieur vient progressivement? Parce qu'il sort d'un endroit qu'on appelle anti-miracle. Allons-y. Et après il marche et qui marche les hommes qui marchent Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Il a mis encore les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regardant fixement il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, c'est la deuxième fois que le monsieur a vu. J'allais regarder le miracle du monsieur qui prend du temps si bien progressivement parce que vous comprenez déjà le lieu ou l'équité qu'on appelle des cédars est un endroit anti-miracle. Il y a des endroits qui sont anti-miracle. C'est pour ça qu'il faut permettre ton endroit d'être le lieu de miracle. Il faut que ta maison soit un lieu de miracle que d'être anti-miracle. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Prends les choses de Dieu au sérieux. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, ton endroit devient un endroit anti-miracle. Donc, Dieu le fait sortir, mais son miracle venait progressivement. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes tellement qu'ils ont fait des choses, leur miracle vient progressivement. ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Non, ça dépend de toi. Ah non, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est toi qui es le problème. Ah non, la vocation reste là. Le même Jésus-Christ a dit, il faut quitter l'endroit, quitte l'endroit. Quitte. Pourquoi Jésus n'a pas fait des miracles ici ? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que selon la loi spirituelle, la loi spirituelle, on ne peut pas faire des miracles là. Et comme il est sorti de là, heureusement, pour lui, avec sa foi, c'est venu progressivement. Mais il a eu un miracle. Donc, frère, il faut faire très attention. Le problème, nos problèmes, nous provenons des endroits où les endroits sont anti-miracle. Si tu es fait quand même dans les affaires de Dieu, pendant qu'on prie pour la guérison de d'autres personnes, pour toi, ça ne marche pas. L'homme le plus, moi-même, pour toi, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait ça. C'est ton territoire qui fait ça. Pourquoi? Parce que tu es créé dans un endroit où tu ne peux pas bénéficier de cette maudite bâtiée. Dans les chiffres de Dieu, ça ne reçut pas chez toi. C'est comme ça. Amen. Et donc, je disais, comme tu es maudit, tu vas rencontrer les fonds de cieux. Les gens bizarres vous te font pleurer. Des situations bizarres, des maladies bizarres. Or, la Bible nous dit, dans Proverbe, chapitre 10, verset 22, nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. Ce dont nous avons besoin, c'est la bénédiction. Frère, il faut chercher la bénédiction. Amen. Les gens, ce soir, son ami, on dit, on vous donne, on dit, monsieur, venez, j'ai la bénédiction, je t'ai dans deux millions de biéros. Il va dire, vrai, vrai prophète, vrai, vrai. Bénédiction, il ne voit pas où. Mais les deux millions et puis c'est euro. C'est elle là. Je vois ça. Prends. Ok, vas-y. Mais comme ce n'est pas suffi d'une bénédiction, ça va, c'est gâté. iPoll, celui qui a fabriqué iPoll, le fondateur, il est mort du cancer. Ils ont des milliards en dollars, milliards, multiples, des milliardaires en dollars, frais, en dollars, son argent, il m'a dit, il pleurait parce que son argent ne pouvait pas le sauver. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Tu es là, tu n'es jamais investi dans le Dieu de Dieu. C'est un problème. Regardez ce que Dieu dit. Aujourd'hui, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Tout. Mais, comme il y a la malédiction, tout ce que vous touchez, ça ne marche pas. Tout ce que vous touchez, ça ne progresse pas. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit. Je reviens là-dessus tout à l'heure, allons dans ma lâche. Je vous dis ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis à cœur de bénir la diaspora. Vous savez que la maladie, c'est une malédiction? Hein? Hein? Très bien. C'est tout ça qu'on va éliminer ce soir, cette nuit. Et puis, vous qui ne marchez pas, vous allez marcher. Vous qui avez cancer, vous serez déri, vous qui avez des problèmes de maladie, vous serez délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Mais laisse-moi t'ouvrir la connaissance. Laisse-moi t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes. qu'on cherche les problèmes parce que c'est le prophète ou le pasteur qui n'a pas bien prié sur ton territoire. Amen. Vous avez bien vu, hein? C'est clair, hein? Hein? C'est non commentaire. Jésus a dit qu'il faut sortir, hein? Il a névé de Bethesda. Il dit ça ou là? Il est en plein prénom. Ici, on ne fait pas miracle. Il dit où tu es là? Je ne peux pas faire miracle pour toi. Mais quand tu es sorti de là, ça va progressivement. Écoutez. Écoutez la parole de Dieu. Qui Dieu nous est. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus? Alléluia. Le chapitre de Malachie, le chapitre 2, à partir du verset 2. Malachie, chapitre 2, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas à cœur de donner gloire à mon nom, gloire au nom du Seigneur, c'est de faire son œuvre. gloire au nom du Seigneur, c'est de s'intéresser à son œuvre. S'il ne fait pas ça, moi-même, Dieu, j'envoyerai la malédiction. Et je modérerai vos bénédictions. Il dit, c'est que tu as comme bénédiction, là, j'ai béni maudit ça. Oui, je les modérerai. Il dit, oui, moi-même, je les maudierai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Parce que tu n'as pas à cœur l'œuvre de Dieu. Dieu nous bénit par rapport à son œuvre. voici, je détruirai vos sémences. Il dit, je vais détruire ta sémente. Ça dit, ton travail, il va venir détruire ça. Il va te casser le contraire. Et je vous jeterai des excréments au visage. Il va te jeter des excréments. Ça dit, quand on te voit, on voit ta casser toi. Les excréments des victimes qui vous sacrifiez et on vous apportera avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. Merci. Bien aimé, que Dieu te fortifie. Merci beaucoup. Amen. Donc, vous voyez, souvent, ça ne vient pas souvent du diable. Souvent, la malédiction peut venir de Dieu. D'ailleurs, ça vient souvent de Dieu. Oui. Ça vient souvent de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien lire la vie. Dis à quelqu'un, cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous jouez avec Dieu. Dieu ne s'amuse pas. Et regardez le verset Malachie 3. Malachie, le chapitre 3. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Quand on va finir ça, on va tomber maintenant. Je vais vous expliquer les actions qu'il faut mener maintenant pour être délivrés de ça. Amen. Et puis, on va faire maintenant la phase pratique. Dieu Amen. Amen. Dieu Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse cette nuit. Amen. Dieu Amen. Amen. OK. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est la parole de Dieu. Vous ne les avez point observés. Révenez à moi et je reviendrai à vous. C'est tout. Tout ce que Dieu veut, c'est de revenir à lui. Dieu Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu aimerait que Dieu veut que tu reviens à lui. Dieu veut que tu reviens à lui. C'est tout. C'est tout. C'est tout le problème aujourd'hui. Il dit, il dit, il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit, mais en quoi moi, je dois servir Dieu? Pourquoi je dois remettre mon argent? Pourquoi je dois remettre mon argent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, je suis le seul? Mais tu le fais, tu le dis. Un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, est-ce qu'il n'en peut tromper Dieu? Car vous m'étrômez. Il dit, Dieu dit, mais vous m'étrômez. Et vous dites, et vous dites, dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, quand tu ne fais pas les offrandes, quand tu ne fais pas ma vie, tu me trompes. Tu es un voleur. Vous êtes frappé par la malédiction. tu es là, tu es frappé par la malédiction. Et vous m'étrômez. Et vous m'étrômez. La nation toute entière. Toute la nation. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, je vous dis, pour être béni, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Dis l'éternel de sa mère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut éprouver Dieu. Dieu l'éprouve et béni. C'est ça que Dieu a éprouvé Abraham. Donne-moi Isaac. Quand Abraham a sainte, Dieu l'a béni. Amen. Amen. C'est tout. Le seul problème dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Sinon, tu as tout. Aujourd'hui, tu as pris des prêts, des prêtes. Tu n'as jamais pensé à l'œil de Dieu. Vous allez me dire, mais moi, je suis le seul. Oui, tu fais partie du royaume de Dieu. Tu ne dois pas t'exprimer du royaume. Ah non, non, non. Les choses de Dieu doivent t'intéresser. Ça ne t'intéresse plus que Dieu s'intéresse à tes affaires. Tu as pris des prêts. Ça ne t'a profité pour rien. Aujourd'hui, là-bas, on est interdits bancaires. Il y a des gens même là. Quand le banquier nous voit, il est fâchis. Il est fâchis, les gars. Interdits bancaires. avec l'argent. Si, tu avais des bons projets, mais tu ne t'es pas béni. Sauf cela que l'argent est maudit. Amen. Alléluia. Regardez l'enfant. L'enfant prodigue. Un sorcier que je découvre dans la Bible, ce petit enfant, son papa n'est pas mort, il veut l'héritage. Ah frère, on prend l'héritage lorsque le père est mort. Le monsieur n'est pas mort, le monsieur papa n'est pas mort. Toi, tu vas te plaindre, il me dit, donne-moi un appât de mon héritage. Ça veut dire que le petit, il réfléchissait depuis, il le maudissait, il demandait, il a tout fait, il n'a pas compris. Il dit, bon, là où on est arrivé, il n'a pas mouri, il faut qu'il donne un appât de mon héritage. Amen. Ok. Le papa a compris qu'ils se sont droits. Ils se sont dit, tiens. Mais le fait qu'il prend cet argent, l'argent n'est pas béni. Le petit avait le beau projet, des grands projets. Le papa, c'est ça que quand quelqu'un te donne l'argent, il te donne pas ça, le banquier ne le prend pas. Ça va pas être béni. Je n'ai pas dit si tu as travaillé maintenant. Ça veut dire, si tu vas lui demander et qu'il ne lui donne pas ça de tout, quand tu as travaillé et qu'il est fâché, tu donnes son argent, ça te réveille de toi. Faut prendre, je t'en fous de lui, mais ça ne t'approche. Même si tu es fâché, tu dois ça. Je voudrais mêler son salaire. Mais tu vas lui demander et puis la question que tu donnes, ça ne va pas ne fâcher, mais prier. Ce argent dont tu l'utilises, ça va pas être le monsieur. On a bien compris. Combien monsieur est marié, par exemple, déballé, 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 très bien. Un monsieur est marié, par exemple, il ne lui prend pas l'argent, il n'ouvre pas sa famille, viens, toi tu viens, donne mon argent, donne mon argent, il lui prend l'argent, n'est-ce pas ? Et puis il vient te donner, en tant que sa femme souffre. L'argent va te donner, ça ne va jamais te profiter. Vous avez dit, sorti, j'ai gardé mon marasin. La règle est sur le coup. C'est la règle de prostitution. Mais c'est le mot, de qui quoi ? Combien ça vous choque ? Vous êtes choqués ? Tu as fait quoi, tu as donné ça ? Tu méritais ça ? Tu t'es vendu, tu as donné ? Tu n'es pas sa faim ? Je suis désolé. Donc le fait que la source n'est pas bonne, la fin vous dit. Ils en savent, vous voulez inviter Dieu. Je vous ai déjà dit, auparavant, Dieu avait mis là, maudit l'homme, il dit le serpent, le serpent, la donnée, nous lui dit au serpent, la terre, la poussière, la terre, la poussière, et l'homme est la poussière, il faudrait que tu retourneras à la poussière, n'est-ce pas ? Et puis tu as le serpent, tu vas manger la poussière. Donc l'homme même là, n'a jamais été livré au diable par la malédition, tout ça. Amen. J'ai compris ? Donc ce dont on a besoin, c'est la bénédiction. Donc c'est quel homme de Dieu fait que ça ne marche pas chez toi ? Pas parce que c'est l'homme de Dieu, mais c'est parce que ton territoire est mauvais. On m'a bien saisi ? C'est pour ça qu'il faut parler de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on appuie des gens à toi, à travers le problème de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut s'approcher à Dieu. Il faut t'attacher à lui, il faut une alliance avec Dieu, il faut que tu sois, il faut que tu t'investisses dans son œuvre. Quand tu vas commencer à s'intéresser au l'œuvre de Dieu, il va commencer à s'intéresser à toi. Amen. L'élément le plus puissant que le diable utilise c'est la source de Dieu. Quand il y a la malédition, il y a la source de Dieu qui vient derrière pour tout détruire. C'est l'élément qu'on détruise c'est la source de Dieu. Parce que tu es un mot-y. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, regardez, le territoire que nous sommes, d'avis dit, l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme était, c'est pas de la poussière que l'homme est sorti, n'est-ce pas ? Amen. Ça veut dire que la terre, n'est-ce pas ? Et nous sommes africains, nous sommes européens, beaucoup de gens viennent des différents continents, n'est-ce pas ? Et nous provenons d'une terre, c'est-à-dire qu'on quitte le continent qu'on appelle Afrique, n'est-ce pas ? Et puis on vient dans un continent qu'on appelle Europe. L'Europe est fait pour qui ? Très bien. Amen. Donc, la loi, vous savez bien qu'il est la loi d'ici. Pour bien vivre ici en France, il faut être français. N'est-ce pas ? C'est comme ça ? La loi faut être français. Ça, c'est clair. Ça dit que si je sors là, à partir de la France, le français doit être à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un que c'est normal ? C'est normal. Allez, tu t'es enjeu, il va pas venir, tu dois être à l'aise chez toi, non. Il doit être à l'aise chez moi. C'est chez nous, les gens s'amusent là-bas. Mais en tant que normal, chez toi, tu dois être à l'aise, n'est-ce pas ? Parce que la terre est faite pour toi, n'est-ce pas ? Donc, quand tu viens de l'Afrique, c'est l'Afrique qui croise. Cette terre africaine croise une terre qu'on appelle Europe, n'est-ce pas ? Ok. Donc, l'Europe, l'Europe est faite de tant que tous ceux qui sont européens reçus sur le sol. Et la terre, vous voyez là, c'est une entité. Ça dit que la terre, vous voyez, ça a des oreilles. N'est-ce pas ? Nous prenons Jérémie, le chapitre 22, verset 29. Vous allez bien comprendre. Jérémie 22, le verset 29. Est-ce qu'on suit un peu l'enseignement ? Ça va ? Ça va ? Ça vous fait du bien ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour l'enseignement, s'il vous plaît ? Alléluia. Jérémie, le chapitre 22, dans cette dernière. Je lis au nom de Jésus-Christ. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Combien de fois ? Pour moi. Très bien. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Hein ? Non. Dieu, Dieu, il est esprit. Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Très bien. Allons-y. Ainsi, par l'Éternel, inscrivez-vous cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à gagner sur les Judas. Arrégé si Judas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la lecture ? Merci, Benjamin. Merci pour l'effort que tu fournis pour nous lire cette très belle lecture. Amen. Regardez comment la malédiction a été réglée dans ce livre. Regardez. Regardez dans le livre de Jérémie, le chapitre 22, le verset 29. Il dit, écoute les paroles. Écoute la parole de l'Éternel. Il dit, terre, terre. Il s'adresse à la terre. Vous savez, la terre, vous voyez là. Si vous n'avez pas réglé les choses sur cette terre, d'ailleurs, la terre était déjà maudite par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit, l'homme, il a maudit la terre. Il dit, c'est pas la souffrance. N'est-ce pas ? Tu vas souffrir. Donc ça veut dire, déjà, la terre était maudite. Pour manger, c'est grave. C'est pour ça que toi, tu dois traiter avec la terre. Vous savez, partout tu vois, tu souffres. Parce qu'il y a déjà cette malédition. Donc, la malédition, on la traite. Ça se règle. Comme il a maudit la terre. Amen. Or, je l'avais dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a racheté de la malédition de la loi. Donc, on avait cette loi qu'on appelle malédition. Toi, tu es sur une terre, il faut commencer à traiter avec ça. Donc, regardez, comme la terre des oreilles. Amen. Alléluia. Souvent, je n'aime pas ça. Ça me distrait. Ne faites plus ça quand je prêche. D'accord? Au plus, vous allez m'envoyer des notes quand je prêche. Ça me déconcentre. si vous ne faites plus ça. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Il dit, taille, écoute. N'est-ce pas? Il dit, ainsi par l'éternel, inscrit ce tord comme privé d'enfant. Donc, par moments, les gens sont partis parler à la terre pour bloquer ton enfant. Amen. Amen. Par moments, chez nos villages, aux villages, je parlais de nos, les Africains et tout ça, le plan sata que vous voyez là, on dit, ce n'est pas tout le monde qui enterre ça, c'est la mémé du village ou l'éternel qui va enterrer. On ne sait pas comment il fait, mais il va enterrer ça. Si c'est pas ce qu'il a dit, là, il va régler ta vie. Amen. Là, il va régler, ou bien on dit, le corps bon, le Dieu qui reste là, on garde ça, c'est la mémé qui doit, on ne sait pas ce qu'il dit, il est privé. Ça dit, la terre, on peut régler ta vie avec ça. Amen. Ça veut dire qu'on dit terre et couvre, ça veut dire qu'il est terre, ça veut dire qu'on dit couvre, ça veut dire qu'il a désolé. La vie ne parle pas comme ça, quand on dit terre et couvre, ça veut dire que la terre a des soleils. Si la terre a eu des oreilles pour entendre la malédiction, elle aura, elle les oreille pour entendre cette bonne parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La boisson converse aussi, est-ce que c'est un... C'est un... Non, je t'explique le pouvoir de l'inhibition. Le pouvoir de l'inhibition, ça dit quoi? Ça dit que chaque territoire, il y a un chef de terre. Ce serait que le président de la république ivoirienne. Parce que nous, on respecte les traditions. Ils vont à Yann-Soko, ils vont l'appeler le propriétaire thérien, chef de terre pour verser la boisson. Parce que, s'il ne fait pas, tout ce qu'il a fait, c'était la mage. Celui qui a la clé. Il faut le voir, les bizarres, le voir, mais la clé de la terre. Il ne faut pas jouer à la terre. Amen. Je vais revenir dans ça. Je vais rentrer dans le ministère, vous allez comprendre. Amen. Je vais rentrer dans le ministère. Il vous dit, il y a des choses, ce sont les lois. Ne joue pas avec soi. Ce sont les lois qui sont établies. On dit, t'es, écoute, et que ce temps soit privé d'enfant. Donc, ça veut dire, la chancelerie. Quand la chancelerie veut te détruire, la chancelerie va prendre la terre que tu aides. Parce que c'est la terre que Dieu a dit pour te concevoir. C'est la terre. Pour te créer, c'est la terre. Donc, la chancelerie prend la terre. Cette même terre et crée un point de contact vis-à-vis de toi pour aller directement avec toi pour te détruire. C'est raison, c'est à partir de la terre qui est le point de contact pour te détruire. Amen. C'est ça que quand quelqu'un veut te détruire mystiquement, il cherche à savoir où tu as marché. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu peux être là, les gens te suivent parce qu'ils veulent bloquer ta destinée. Pour bloquer ta destinée, c'est tellement simple, ça devrait bloquer prendre certaines choses. Pour cela qu'un jour on va réveiller là-dessus. Amen. On va réveiller là-dessus sur beaucoup de choses. Donc la chancelerie, vous voyez là, ils connaissent les règles. C'est ça qu'ils ont pour vous. Parce qu'ils connaissent les ministères. Ils savent comment vous attrapez. Vous n'êtes pas de la famille, vous n'avez pas le lien de sang, mais avec la terre et la facilité de l'avoir. Ok. Les enfants. J'attends qu'on ouvre l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avec la terre. C'est tellement simple. Lui prend la terre de l'avoir parce que c'est la terre. C'est la terre que Dieu a pu vous défabriquer. C'est la terre d'orthapathie de la terre. C'est pour ça qu'à un moment, les actions prophétiques nécessitent qu'on part dans le village où la personne est vitique pour déjà arrêter la mort. Amen. Pour qu'il n'y ait accès à vous, déjà étrez avec la terre. Ça va dire que la terre le contact avec ton sort. Il va, il regarde d'où tu proviens. Le contact avec le sort. Ils ont tout sur toi. C'est parce qu'ils ne rentrent pas dans les détails, ça est le contact avec le sort. C'est tout. Parce qu'avec le principe de la terre, Dieu même dit le serpent va manger la terre, n'est-ce pas? Donc, sur ce principe-là, il a certes à parler de manger. C'est ce que Dieu a déclaré. Ils connaissent les choses que nous ne maîtrisons pas. Amen. Vous comprenez? Ce serait qu'il faut traiter avec la terre. Si vous ne traitez pas avec cette terre, ce serait que par moments, les gens, ils traitent avec la terre. Moi que je suis à l'entrée, dis-vous, la seule chose qui a commencé à traiter avec la terre. C'est ce que la Bible dit que quand vous rentrez dans une vie, il y a un esprit qui reste la vie. Si vous ne détougez pas l'esprit, tout ce que vous voulez entreprendre dans cette vie ne va jamais marcher. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Il dit, inscrit ce corps comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Ça veut dire qu'on peut prendre la terre pour détruire ta prospérité. C'est comme si tu fais procédé la terre pour apporter la richesse à ta vie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Car l'une de ses descendants ne réussira. Ça veut dire qu'on peut prendre la terre pour détruire ta richesse. Et à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Jida. Ça veut dire qu'on peut te détruire à partir de la terre. Comme à partir de la terre qui peut t'installer dans la destinée. Amen. Ce sera que la terre européenne nous intéresse parce que nous sommes en Europe. Amen. Nous sommes un territoire et lesquels nous n'avons pas traité. Toutes les maladies nous arrivent. Nous mettons les enfants au monde et ils ont tous les problèmes. C'est tous les problèmes. On est pensé au travail. On est dans la lamentation totale. On est fait réfléchir aux enfants qui n'ont pas de croissance, sont malades. Les maladies disent, la plupart des gens ici, les enfants sont autistes, les maladies disent non plus, ils ne se concentrent plus pour le travail parce qu'il y a une malédiction là qui a flashé la famille parce qu'ils n'ont pas pu traiter avec la terre. C'est pour cela que la terre nous intéresse. La terre Europe nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il faut que la terre nous reconnaisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous rentrez à Paris, qu'est-ce qui vous intéresse? La plus belle. Hein? La plus belle. La tour Eiffel. On est chez nous. Quand Béthel vient à Paris, tu n'es pas dans la tour Eiffel c'est que ce n'est pas Paris la vie. Où il est? Il dit, voyez, je suis à Paris au revoir à la tour Eiffel. Ah oui, il est arrivé. Tu ne le vois dans la rue ce n'est pas Paris. C'est tout l'effet. Ah oui, c'est Paris. Il faut prendre photo partout dans France. C'est zéro. Le jour tu prends la tour Eiffel nous voyons lui là, il est à Paris. On est au revoir depuis la fin. Amen. Alléluia. Ce sont les symboles très importants. Amen. Mais en même temps vous voyez ça, c'est peut-être que c'est du fer, n'est-ce pas, et tout ça. Amen. Mais c'est un système qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour contrôler beaucoup de choses pour conserver. Amen. Amen. Vous voulez entendre beaucoup les choses derrière ? Amen. Il y a quelqu'un de ce soir. Amen. Les monuments, ce n'est pas fait de hasard. Tout ce que vous voyez comme les représentations, non, 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 ça représente quelque chose, non, c'est pas quelque chose, non, non. Amen. il y a aussi que Paris v'est-il panier ? Panier. Parier. Parier. La loterie. Paris. Vous n'avez pas compris ? Oui. C'est la loterie. Tu peux monter un matin, tu peux descendre. Il y a des gens qui font des dérives qui sont des rues pauvres. Parce que Paris est faillissante. C'est la loterie. Il y a beaucoup qui sont en allégé d'hazard. Qu'on appelle le loto, non, le loto. C'est moi qui j'ai l'hazard. C'est moi qui j'ai l'hazard. Beaucoup sont ceux qui jouent ça. Millionnaire. C'est satanique. Ce matin, j'ai vu quelqu'un que je me fais 100 euros. Oh, c'est satanique. Ta vie n'est pas faite d'hazard. Si vous pensez que je vais vous bénir dans le loto, mon heure. Il y a des gens qui sont trompés un matin. Pour faire vous prier pour moi, je vais jouer et gagner de l'argent. Vous jouez avec Dieu. ta destinée n'est pas liée au loto. Ça, c'est les paillers qui font ça. Je vous dis, le principe de Dieu, c'est le travail. C'est le travail. Il dit, je bénirai le fruit de ton travail. Il n'a pas eu d'aller juger d'argent pour avoir de l'argent. C'est dangereux. Ce n'est pas le principe du vieux. Mets ton travail. Tu verras, Dieu te bénirai. C'est un grand péché. Mais ta destinée n'est pas liée. Mais si Dieu donnait l'argent comme ça, les gens changent je vous laisse les billets d'euro dans nos chambres. Il est capable de le faire. Mais ce n'est pas la loi. La loi, c'est d'aller travailler. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous voulez que vous donnez de l'argent? Il veut le faire pour fondre. mais lui, il n'aime pas ça. Il veut que vous travaillez. Amen. Donc, il y a des choses qui ont été faites de telle sorte que votre système soit contrôlé. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le liquide, c'est-à-dire le liquide, l'espèce. Ils sont en train d'éliminer ça. De toute sorte qu'on soit maintenant ce qu'on appelle l'électronique. Très bien. Pourquoi? Parce que si le système est mis en place, ça serait un système de contrôle. Parce qu'il veut contrôler tout le monde. Vous comprenez? Ce serait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore développé en Afrique. Allez, c'est d'ici là-bas. Vous comprenez? Allez, c'est d'ici. Ici, pour avoir un prêt, ça veut dire même pour aller prendre 1500 euros, il faut deux jours. N'est-ce pas? Oui. 48 heures. 48 heures. Ça veut dire 7 heures? Tu as deux jours? Deux jours, oui. Ton propre argent. Tu es là, ton cœur chaud. Mais c'est mon argent. Pourquoi? Parce que le système est mis en place qu'on ne veut plus voir les gens riche. Chut. les gens aiment bien qu'ils voient l'Église pour que tu sois leur esclave. C'est pour ça que les États-Unis, les gens, ils allaient prêts pour avoir les maisons de prêche, 30 ans, les prêches, pour avoir le système de contrôle. Il ne veut que contrôler pour que vous sois esclave. c'est pour ça que la FIC est la grande plateforme d'investissement. Allez, vous savez qu'il y a une banque qu'on appelle la banque électronique magnétique? Les informataires connaissent ça, n'est-ce pas? Le jour, toute notre monnaie se n'est pas comme ça. Si on a banoncé cette banque, les données vont se perdre et ça va vous appauvrir. C'est pour ça que la FIC a peur de se bouger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia! C'est pour ça que le frère, quand on a l'argent, il faut le fructifier sur l'Afrique. Quand on a l'argent, il faut le fructifier sur l'Afrique. Il y a des gens qui ont la régie. Écoute ici. Parce que le système est pas de sorte que les impôts sont stataires. il est tombé dessus. Il veut te contrôler tous les systèmes de contrôler. Non, il faut te poser la question. Comment tu as fait pour ça? Mais je fais mes business, il ne veut pas, mais il veut le voir tout. Il veut tout, ça il veut. Non, il ne veut pas. Je sais que toi, frère, toi qui es de la diaspora, toi, africain, je ne veux pas ton histoire qu'on appelle Erasqua là. Erasqua, il faut quitter dans ça. Amen! Amen! Il faut travailler et il faut avoir des projets pour l'investir. Amen! Pour l'investir en Afrique. Parce que c'est l'investissement qui diminuera ton pouvoir. Et lorsque tu vois ce pouvoir financier, pouvoir, les gens commencent à faire un service. Un pauvre n'a pas de dignité. Il n'y a pauvre, personne ne te respecte. C'est la vérité, frère. Même si tu es bichaud, quelqu'un qui a la réchauffe, tu vas commencer à bien le regarder par rapport à celui qui est beau. C'est comme ça le cerveau est fait. C'est comme ça, frère. Celui qui vient si vélo et celui qui vient en Porsche, tu l'as bien pour celui qui est en Porsche par rapport à celui qui est... C'est comme ça le cerveau est fait. Tu vas dire « Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez ? » Celui qui vient en Porsche. Tu ne veux pas ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas t'écrire les yeux de qui est en Porsche. Mets-tu l'anquilote en Pérmida ? Tu le respectes ? Monsieur ? Tu vas se cacher. Vous voulez ? Mettez-moi l'effrayons si vous voulez. Si vous voulez qu'on vous respecte, allez, reste. Si vous voulez qu'on vous respecte, travaillez. C'est le travail qui baigne. C'est le travail qui baigne. Amen. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de dignité. C'est ça que travaillez. Je parlais de l'Allemagne. Les Allemands travaillaient. Et s'ils ne connaissent pas, va te faire former. Il faut avoir des heures pour te faire former. Et il y a des heures pour vous faire former parce qu'on a aussi besoin de la connaissance. Vous évoluez dans la vie. On est ici. Mais si vous voulez évoluer, faites-vous former. Faites-vous former. N'ayez pas peur pour se former. Tu veux être riche, il faut améliorer la connaissance. Il faut avoir plus de connaissances. Et c'est ça qui est plus important. Donc ce soir, nous allons prier. Dis Amen. Amen. Nous allons prier que vous pouvez faire avec la tête. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501